salut salut à twitch salut ophélie notamment et également salut youtube si vous regardez en replay et salut les podcasts on est parti pour un nouvel hebdo alors pas la semaine dernière mais il y en avait il ya deux semaines et comme d'habitude quelques news quelques également retour sur les deux parties les parties des deux dernières semaines avec des trucs très mauvais très bien j'espère que vous allez bien en tout cas et puis après on fera une un peu dehors jeu il y a même deux jeux vidéo cette semaine j'ai joué à deux jeux vidéo figurez vous enfin ces deux dernières semaines que j'ai fini donc c'est déjà assez court et et on finira par une partie d'un jeu solo qui est the brambles qui est arrivé sur bga dont je vous avais déjà parlé je croyais soit il ya deux semaines soit il ya trois semaines qui est pas merveilleux mais qui mérite d'être découvert et qui voilà pourquoi pas quand il arrivera là il est encore en alpha sur bga mais mais voilà ou en bêta peut-être je sais plus merci au dernier follow également depuis le dernier live je vous propose que sans plus attendre nos passions aux actus comme d'habitude si vous préférez écouter ça sous format podcast vous allez sur le flux de playtime et vous trouvez ça les hebdos il ya également les découvertes du mois alors figurez vous que j'ai enfin fini d'écrire les découvertes de janvier donc maintenant faut que j'enregistre et que je monte et après je partirai sous celle de février on est à la bourg mais on s'en fout donc salut aux gens qui écoutent en podcast comme d'habitude petit point sur le by me e coffee vous pouvez tout à fait soutenir ce que je fais si vous pensez que ça le mérite sans rien attendre en retour ni contrepartie en termes de contenu ni un quelconque droit de regard sur l'édito c'est mon truc voilà si vous avez de l'argent et que vous savez pas quoi en faire il ya ce petit by me e coffee qui est dans la description sur youtube et pas sur twitch parce que j'ai la flemme on va pouvoir passer aux actus à proprement parler d'abord je sais pas si vous connaissez la chaîne homo ludens qui est une très bonne chaîne qui est tenue par qu'un francophone mais qui parle en anglais et qui parle beaucoup notamment de jeux historiques si vous connaissez pas donc c'est tenu par fred frédéric serval que vous pouvez écouter dans une interview de paul gara très chouette interview avec avec fred serval et qui a fait gérer civil wist un jeu de un jeu de pli qui doit bientôt arriver à deux uniquement donc quelqu'un et sa chaîne est très intéressante de manière générale que ce soit avec des designers ou que ce soit pour parler de certains jeux et tout personne très intéressante et donc il a fait un petit google voyez mon mail vous pouvez écrire des mails si vous voulez tant que vous êtes aimable donc il ya comment dire ce pour une éventuelle alors convention et convention vous savez que c'est quelque chose qui existe beaucoup du côté anglophone une convention pour les jeux historiques alors il je sais qu'il y avait à cinq ans qui faisait ça un moment il ya du coup là il propose ça c'est des choses qui existent aux états unis notamment du côté de gmt ou quoi mais donc voilà et c'est alors c'est pas un truc affirmé c'est évaluation de l'intérêt potentiel pas plus pas moins c'est pour voir alors il l'a vu aussi en anglais parce qu'évidemment il n'y a pas que les français qui seront venus moi j'ai déjà répondu mais je vous mets le lien dans la description je vous le mets aussi là donc ce serait je crois en région parisienne il me semble et donc ce serait plutôt pour l'automne à quel point est ce que vous êtes susceptibles d'y participer si les celles est situé à environ une heure de paris avec solution d'accommodation où est ce que vous prie à quel moment vous préférez auriez que ça ait lieu donc avec plusieurs dates entre septembre et novembre parce que vous seriez intéressé par des tournois et combien vous seriez prêt à payer pour un billet donc pour un week end c'est un truc important aussi parce que c'est un coût et par nuit pour l'hébergement notamment donc ça ce serait un billet ça ce serait l'hébergement c'est deux choses différentes et quelle durée et format de jeu vous préférez voilà est ce que vous préférez les jeux à deux plus courts les jeux sur une journée complète les jeux sur plusieurs jours parce que voilà on est dans les historiques est ce qu'il ya des suggestions donc voilà une initiative sympa par quelqu'un de sympa je sais qu'il ya des gens qui aiment ça sur le discours de proxy jeu et tout donc voilà vous avez ça dans la description si vous êtes un peu tant soit peu intéressé n'hésitez pas à cette première question un peu inutile du coup parce que si tu n'es pas intéressé en fait tu vas pas répondre au truc mais en fait c'est plus par rapport à paris donc voilà pour ça ensuite le gros morceau le bon morceau on va passer rapidement dessus en vrai c'était l'as d'or on en avait parlé des gens qui étaient nommés il ya eu les résultats pour les différentes catégories donc c'est trio qui a gagné c'est très bien nana slash trio qui était mon favori des trois même si j'ai pas joué à perfect words mais je vous ai déjà dit il ya plusieurs fois tout le bien que je pensais de trio qui pour moi est un des jeux de l'année un des jeux un de mes jeux préférés sans hésiter du côté enfant alors là j'y connais rien mais celui là m'avait l'air intéressant en tout cas moi j'avais vu une vidéo de maurice le dodo je trouvais ça assez assez rigolo beaucoup plus jeune mais ça m'avait pas l'air inintéressant en termes de mise en scène c'est bon en termes de choix un peu plus et mais ça ça va être intéressant en tout cas du côté de l'as d'or initié ça j'ai toujours fait que le prologue il faudrait que je progresse ça j'aime beaucoup c'était un peu mon préféré de la catégorie je pense un même si je trouve pharaway honnête et que c'est un jeu intéressant et c'est pas mal qu'il a été récompensé ça me choque pas plus que ça et du côté expert je suis très content que ce soit la familia parce que à le château blanc j'ai toujours pas joué mais ça me verra pas mal et merci philibert salut j'espère que vous allez bien qu'on parle un peu de news du jeu de société on revient vous tombez au bon moment ça va être le moment drame je disais donc l'as d'or jeu de l'année expert j'étais ravi que ce soit la familia parce que même si le château blanc m'avait l'air intéressant et salut à tout le monde je vous demande pas ce que vous faisiez vous regardiez star wars unlimited j'ai vu sur le titre ne soyons pas hypocrite celui là il a déjà été récompensé par tout et moi il j'ai pas joué mais ça m'a pas l'air de me trop bon truc par contre celui là une proposition vraiment forte en termes de et merci pour les photos également voilà les tous les gens qui suivent je vais pas vous remercier tous vous les voyez s'afficher juste pour info si vous regardez pas ça en live enfin si vous regardez en live mais que vous n'avez pas le temps je te diffuse après sur youtube sur la chaîne flavien m voilà et sinon c'est sinon je l'ai aussi en podcast si vous préférez les podcasts vous abonner à playtime et vous avez des podcasts de temps en temps donc la familia disons que la proposition effectivement me paraît vraiment audacieuse d'un jeu uniquement à 4 en équipe et tout j'aime beaucoup la coupe de weber sonne santiago quoi qu'il en soit mais ça m'a l'air d'être une proposition un peu plus atypique que ces deux là donc je suis assez ravi moi j'aime bien quand des choses un peu qui sortent du lot effectivement comme le diseu il berg qui est lui un habitué le problème c'est que c'est super nipple et pourquoi c'est un problème c'est pas si vous êtes au fait de super nipple ou pas c'est pas que moi j'aime pas super nipple j'ai plusieurs jeux de leur part mais c'est un éditeur que je comprends totalement qu'on puisse boi côté pourquoi parce que ils édite des jeux de zem and death ils localisent notamment brasil impérial et world wonders or zem and death son problème c'est que c'est un fucking monarchiste brésilien et que en gros il y avait eu des questionnements qui avaient été posés par des gens concernés du côté du brésil sur mais c'est ok de mettre en valeur comme ça les gens qui colonisent et qui asservissent le peuple brésilien nous ça nous gêne en tant que personne brésilienne zem and death et donc il a été épinglé comme soutien et comme défenseur de truc assez extrême droite ça avait été reproché à un cèbre aussi du passe temps parce qu'effectivement il avait peut-être pas mis les sources et tout ce qui peut-être d'un point de vue de la forme n'était pas ouf mais on lui a dit ouais on s'en fout alors si vous êtes nouveau ici parce que vous venez de chez philivert sachez que je suis un fucking gauchiste et que je parle beaucoup de politique dans le jeu de société aussi parce que pour moi ça en fait partie est donc zem and death donc c'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique et quand des gens ont fait remarquer à super meeple mais c'est ok de finir vous avez pas de soucis pourquoi pas mais super meeple a répondu non on va laisser les joueurs juges nous on n'a aucun souci à éditer des jeux de fascistes voilà donc d'où les réserves de zeusberg éventuel sur le problème c'est que super meeple parce que du coup ça peut totalement être une raison pour boycotter entièrement super meeple c'est une raison en tout cas que moi je peux tout à fait comprendre mais sinon en tant que je sais une proposition assez audacieuse maintenant qu'on a fait le tour des récompenses qui sont maintenant on va parler de la cérémonie parce que moi j'ai regardé donc j'étais pas sur place il y avait des amis de que si je qui était fait à regarder sur youtube et alors ça reste un milieu petit et tout je trouve que dans l'ensemble des très bonnes choses notamment bas l'auteur de la familia qui vraiment c'était très très touchant ses réactions et tout non la réponse n'était pas du trop long bah ouais mais après après dring 3 on peut on peut acheter la familia en anglais c'est possible donc il ya eu des bons moments il ya eu notamment bas le moment très émouvant effectivement du l'auteur de la familia il ya eu des discours qui étaient plus ou moins pertinent notamment celui je crois que c'est bocara qui est venu et qui a parlé de la place du scénariste dans les jeux dans les jeux dans les jeux un peu dit narratif alors si vous me connaissez un peu à l'écouté proxy je dis que les jeux narratifs n'existe pas voilà ah oui pour l'asdor ouais ouais bien sûr ok je te parle en tant que boycott alors ça c'était chiant 1 voilà les espèces de alors il faut y passer par un je sais que c'est comme ça parce que c'est qu'un et compagnie mais bon voilà les discours institutionnels c'est toujours un peu bullshit par des gens qui connaissent pas forcément grand chose et qu'ils disent des trucs cringe moi il ya plus j'ai trouvé la série le sketch de et tu game pas trop naze bon voilà ça allait quoi c'est moins drôle que ce que fait taylor trick taking dans ses intros mais ça allait je trouve que ça a pas dressé des questions par contre alors qu'il y avait moyen d'en parler de manière un peu pertinente et de adresser vraiment le sujet même si je sais qu'il ya eu des conférences qui ont été tenues sur sur le sujet il ya eu des moments plus gênant il ya eu vraiment un moment donc moi je ne connais pas ce mec a priori c'est un humoriste chez inter c'est ça je sais plus son nom et tout bref voilà c'est la petite star du truc alors déjà évidemment il ya le problème que maxildan fasse partie du jury un ça toujours c'est une personne très peu recommandable qui obtient une casserole au cul je vous invite si je vais pas m'étendre dessus mais marqué sur votre google maxildan polémique et vous tomberez sur tout ce qu'il faut le fait que le jury alors évidemment en termes de démocratisation oui lol c'est bien voilà c'est on veut toucher daniel morin merci à majeur quoi on veut toucher à plus de monde donc maxildan une audience donc évidemment on va chez lui pour se faire de la pub on allait chez le stream parce qu'il ya des viewers etc bah écoutez si on est prêt à aller chez les fachos pour se faire de la pub c'est ok vous si vous n'êtes pas habitué de la chaîne je dis fachos assez vite faut pas prendre fasciste pour pour des gens qui votent forcément extrême droite mais je résume à c'est un fasciste assez vite donc moi j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de game flow alors c'est un mec qui c'est clément je crois qu'on avait reçu à des bretelles et déjà et pour que six jours au moment de la première qui ont fait chimère avant et une petite van sur le fait d'être une chimère je pense que c'était référence à leur premier jeu qui a pas marché du tout on les avait reçu au moment de la première sortie du livre aventure qui est devenu effectivement un gros gros succès et alors c'est pas forcément quelqu'un de très à l'aise en live et même sans parler de de cérémonie comme ça je sais que c'est quelqu'un qu'il fallait aller chercher en interview mais qui à ce charme là du du mec enfin un peu une forme de syndrome de l'imposteur j'ai l'impression alors que voilà mais je suis ravi qu'ils en soient là aujourd'hui avec donc roméo qui n'était pas là et alors ça j'ai plutôt aimé le moment alors ça j'ai été plutôt mitigé entre guillemets sur l'intervention de marie et de de diane je crois c'est ça c'est de diane je connais pas bien le choix peut-être plus si ou en gros c'était un peu lol arrêté de dire qu'on joue pas parce qu'en fait on joue beaucoup ouais c'est possible que c'était un truc un truc général donc il y avait un côté un peu vous nous faites chier les joueurs et pour le coup je genre volontairement au masculin à dire arrêtez de nous casser les couilles quoi franchement ou les ovaires parce que franchement on joue vous ne connaissez pas effectivement moi je suis sur instagram mon taf sur instagram c'est de mettre des photos parce que c'est un média qui va par l'image arrêtez de penser que je joue pas et que je suis pas légitime pour juger l'as d'or parce que je mets des photos sur instagram fermez un peu google et arrêtez de critiquer les choix d'un jury n'hésitez pas à faire vos propres prix et du coup je crois que c'était parce que c'était le jeu enfant et du coup ils se sont servis de ça pour dire bah oui évidemment comme on ne joue à rien selon les gens qui râlent c'est bien le bon moment pour pour on peut récompenser que les gens enfants finalement c'est donc bien Vincent de diane c'était ça et voilà ça c'est un moment gênant par exemple voilà dire ça déjà d'une faire une vanne sur ça c'est très cringe d'une parce que maxildan est un mec ultra polémique sur ce type de point de vue là vous entendez pas youtube ah oui je l'ai pas mis très fort pardon voilà parler comme ça déjà parler d'assumer cette sécurité c'était enfin déjà pourquoi faire des blagues là dessus et ensuite en plus que ce soit ciblé sur un mec qui en termes d'ouverture justement sur les questions du genre et tout soit un mec comme ça bon c'est d'autant plus malvenu mais le moment le plus cringe et qui pour moi est inadmissible le moment avec la présence de kayame yano la traduction et c'est j'ai pas compté le nom de en fait de mathieu mais très bon moment aussi un bon au-delà du fait que moi j'aime beaucoup trio et tout c'était vraiment un grand moment laissé à l'auteur bien plus que les autres prix qui étaient surtout des trucs d'éditeurs alors effectivement l'auteur de la familia avait l'air beaucoup plus d'avoir du mal à contenir ses émotions et voilà non le moment le plus gênant et qui pour moi c'est c'est honteux c'est à dire que rappelez vous les césar ou adèle haenel s'élevé et a fait un grand doigt à l'industrie du cinéma en disant c'est inadmissible qu'on en soit là et qu'on récompense un polanski donc ce monsieur qui est humoriste là et l'accueil le jury personne par personne encore plus que youtube faire beaucoup plus ça je suis à fond damien des nous vous voyez qu'il fait aucune remarque sur personne ok sauf sur lui parce que c'est un pote soit je ne le connais pas marie giordana et là regardez ça c'est honteux la meuf elle s'habille comme elle veut ok la sexualisation du corps des femmes dans des cérémonies comme ça on peut éviter ok c'est le seul la seule remarque sur la montée des marches que cette espèce de port a fait la seule à quel moment tu te permets ça d'une pourquoi parce qu'elle est en robe c'est ça parce que c'est une femme qui est en rome what the fuck qu'est ce que c'est que ce délire quoi et tout le monde trouve ça normal ou en tout cas des retours que j'ai eu il ya quand même pas mal de monde qui a trouvé ça pas normal un coup comme ça un coup comme ça c'est la génération ouais mais du coup là il ya des gens plus jeunes là il faut une intervention de quelqu'un quoi qu'on est ça sur un truc diffusé comme ça d'un truc aussi important c'est inadmissible en fait juste et on n'a pas eu de adalénel qui qui s'est barré en disant va te faire foutre parce que bah parce que voilà pour plein de raisons on le reverra pas l'année prochaine j'espère bien bas je me doute de toute façon et c'est la seule réaction à quel moment tu te permets de faire ça quoi et à quel moment en temps enfin à quel moment il ya aucune réaction dans la salle n'est pas une personne alors j'ai je dis pas que c'est facile etc mais juste c'est ouf que dans le jury n'est pas une personne qui relève là dessus pas une personne dans le jury alors je sais que c'est compliqué tout mais il ya rien quoi il n'y a pas eu un mot d'excuse derrière de la part de des organisations oui on parle du ou de la seule réaction de ce mec sur la montée des marches c'est ouf c'est ouf moi je trouve ça incroyable qui ait pas eu derrière une excuse une communication quoi enfin bref moi un truc comme ça ça décrédibilise pas le jury évidemment et tout rien à voir mais en terme d'organisation et de messages passés je trouve ça fou quoi et ouais que derrière derrière j'ai vu quasiment alors vous me dites si je me trompe parce que je suis pas sur les instagram par exemple sur tik tok mais est ce que les encore une fois est ce que des professionnels se sont exprimés pour dire la réaction de monsieur mourin là on n'en veut pas c'est pas ça qu'on veut dans le monde du jeu de société parce que c'est un espèce de une espèce de porc boomer qui se permet ça personne parce que parce qu'il ferme encore leur gueule toujours comme quand il y avait antifa qui avait été banni de la fnac ils ferment leur gueule tout le temps tout le temps c'est bien beau de promouvoir l'inclusivité la diversité la démocratisation à un moment prenez aussi vos responsabilités quoi et que du côté du jury il n'y ait pas une personne qui lors du discours en est profité pour rebondir là dessus moi franchement j'avoue que ça m'a laissé j'ai vu ça me j'ai bien entendu ce mec là enfin bref voilà c'est je trouve c'est fou donc voilà pour ce qui est de la cérémonie j'espère que ça a été remonté à l'organisation et que au delà de faire une communication qui aurait été la bienvenue bref voilà je ne connaissais pas ce monsieur mourant et j'ai pas envie de le connaître passons à la news suivante donc je vous avais parlé il ya quelques temps ouais bah écoute dark f chacun sa sensibilité le fait que ce soit sa seule réaction et comme le seul truc qui est pas sur une femme qui monte ce soit un wow parce qu'elle est en robe c'est quand même chaud quoi à mon sens donc je vous avais parlé il ya quelques semaines du de funko games qui avait été racheté je crois par asbro et qui avaient laissé derrière certains designers etc il y avait eu des témoignages de la part des gens de prospero hall notamment du collectif d'auteurs et d'autrices du coup derrière ben il ya pas mal de monde qui s'est réorganisé salut mobs qui sont réorganisés pour lancer un nouveau studio qui sera donc tempest games je crois tempest workshop je sais jamais qu'est ce qui met derrière le truc voilà donc voilà le logo donc il ya chris rowland qui lui était leader les team lead chez funko et du coup ils ont essayé de se réunir pour relancer quelques trucs avec du coup des gens de prospero hall comme corby sears et isaias valet valet joe je sais pas comment on le dit donc voilà bon bah c'est bien qu'ils aient réussi à relancer un truc après est ce que alors prospero pour rappel un des trucs les plus connus c'est vilainous moi j'avoue que je suis pas un grand grand client de de ce qu'ils ont fait j'ai pas joué à vilain en fait j'ai pas joué à grand chose de ce qu'ils ont fait mais ça m'a rarement attiré de funko games j'aimais beaucoup big boss mais qui n'est pas du tout un jeu de prospero hall qui me refonte du jeu de de 94 de cramer donc bon voilà pas mal de monde voilà donc trio de cofondateurs mais également pas mal de gens de prospero hall etc donc ils ont quand même vite rebondi alors j'imagine que ça fait un certain temps que les discussions en interne pour le rachat se font et qu'ils ont discuté à ça de tout ça et donc ils vont être dans le self publishing oublier leurs propres jeux et regarder des partenaires pour évidemment distribuer des jeux sur leur ip la propriété intellectuelle voilà il ya plein de petits trucs vous mettrai les liens comme d'habitude dans la description sur youtube donc ch et board game wire et chez dice breaker si vous voulez varier un peu les sources et chez également board game geek voilà à c'était goliath pardon c'était pas à ce bon autant pour moi ce gros c'est magique donc voilà il faut savoir que prospero hall c'est beaucoup sur des licences typiquement chose retour vers le futur j'aurai assez courant les compagnies en plus de villay nous ils avaient fait enfin ils avaient fait aussi un truc je crois sur le jour de la sur un jour sans fin et tout il ya beaucoup des commandes et j'imagine que la qualité des jeux dépendent d'un jeu à l'autre mais en tout cas voilà bon c'est tant mieux pour eux qu'ils aient réussi à se relancer ailleurs plutôt que de devoir rester sans emploi et de je ne sais pas quoi faire ensuite une petite news il ya un des board game vétérans des vétérans de l'industrie qui ont lancé un groupe de support ou de soutien aux femmes dans l'industrie alors c'est le alors le nom est un peu long table top gaming learning community j'imagine que il ya cette volonté de partage de compétences et de connaissances dans le learning et le double you a été c'est pour le oui mais women in toys qui pré existe à cette organisation spécifiquement du jeu de société on a women in games en france il ya eu l'histoire de août dernier avec women in board games qui est pas une association à proprement parler ou un collectif organisé de la même manière que women in games la women in toys j'imagine que c'est un peu plus proche de ce que fait women in games en france et qui a ouvert donc une section entre guillemets pour le jeu de société que ce soit pour du partage de connaissances etc de durée du réseau alors c'est un truc très professionnel c'est à dire que dedans il ya un côté très start up et essayer d'arriver à des positions intéressantes etc dans les entreprises c'est alors évidemment il ya aussi la défense de certains intérêts etc du côté du genre pas que c'est aussi beaucoup de la défense d'intérêts professionnels et du réseautage et compagnie se voir comme ça et donc du côté de des personnes qui l'ont lancé donc c'est les personnes les pour les femmes qui travaillent ou qui veulent travailler là dedans dans l'industrie du jeu de société et donc women in toys licensing and entertainment donc c'est 30 ans ça a été créé il ya plus de 30 ans donc ça date un petit peu et donc qui est derrière ça il ya jennifer grammart qui est chez key muster games inconnu lindsay road et danny l'eau donc des gens de flat river et de rose gauntlet que je ne connais pas non plus voilà et là dedans puisqu'il faut un bon leadership bien mené par une entreprise bien monopolis tic c'est julien c'est ce bon petit julien parce qu'il fallait bien un mec quand même dans cette équipe le général manager de asmo des us et qui également ether o'neill qui est du coup chez ninth level games et et michel spring pharo fajo fajo voilà je ne sais pas donc voilà et donc il détaille un petit peu dans les différents retours qu'est ce qu'ils veulent faire beaucoup de partage de connaissances et de compétences à ce qui est écrit ici un de talent etc c'est toujours des initiatives cool parce que ben on sait que le monde dans lequel on vit ferme pas mal de portes à certains genres ou à certains types de profils et que c'est aussi alors c'est pas expliqué de manière officielle parce que de manière officielle ils sont plus sur le côté très pro et donc partage de réseau promotion d'organisation etc un peu comme on peut l'avoir dans des dans des organisations d'auteurs ou d'autrices régionales en france mais il y a aussi souvent ce qui se met en sous main c'est aussi un moment de partage de 1 ça tu feras gaffe il vaut mieux pas travailler avec ces personnes parce que soit c'est des gros sexistes soit ils ont des comportements inappropriés soit ils payent mal des raisons qui ne touchent pas que les femmes pour le coup au niveau du salaire et de la manière de payer les droits d'auteur etc ça c'est indépendamment du genre même si évidemment peut-être qu'un éditeur va peut-être plus facilement payer un auteur masculin qu'une autrice féminine parce que pour plein de raisons mais disons que les problématiques d'un d'un éditeur qui va pas bien payer ça touche pas que les femmes mais par contre l'accès à certains postes l'accès la visibilité etc mais par et et du coup également le fait d'être victime de comportements sexistes etc ça c'est des trucs qui sont plus un peu en tout cas c'est moins souvent communiqué de manière frontale mais c'est des choses qui se mettent en place aussi parce que c'est des groupes non mixtes où c'est safe de discuter de cette manière de ces problématiques donc voilà donc j'imagine que c'est pas que pour des anglophones donc si jamais il ya des il ya des femmes qui qui regardent ça que ce soit des autrices ou des personnes de l'industrie ou qui voudraient y rentrer j'imagine il y a moyen de les contacter voilà pour ce qui est de par contre c'est chiant à se retenir table top gaming learning community cool je suis pas du tout sur linkedin mais ok cool ensuite passons sur vraiment un truc très plus factuel vous savez alors vous savez il ya plein de gens qui me connaissent pas forcément qui savent pas mais je suis un grand fan de jeux de plis et d'escalade et donc a été partagé alors sur les derniers épisodes de trick talkers un podcast anglophone de jeux de plis et sur le discord du portail game collectif cette liste des mises en ligne par quelqu'un qui recense les sorties des jeux de plis et d'escalade aux états unis et donc c'est quand même bien pratique on va suivre un peu c'est mis à jour et tout régulièrement donc vous avez le nom du jeu le genre la date de sortie donc q1 c'est premier trimestre la fin de la date de précommande de kickstarter le lien pour la précommande ou le kickstarter qui est designer alors pour chef comme c'est parce que c'est un jeu traditionnel l'illustrateur ou l'illustratrice le nombre de personnes pour jouer le type de jeu de plis que c'est puisque must follow c'est doit suivre à la couleur ça c'est on n'est pas obligé de suivre et c'est il ya des meufs neuf follow il ya le hook donc c'est vraiment le pitch de base le petit twist par exemple c'est bien jeu en équipe fixe avec de la de la majorité sur des territoires avec des plateaux en forme d'hexagones et c'est donc vraiment genre une ou deux phrases pour un peu donner le pitch le lien bgg l'éditeur le le tgmo list donc ça c'est quand c'est sorti au tokyo game market les règles des petites notes les la date d'update de la de sur cette ce document et qu'est ce qui a été mis à jour le dernier donc c'est vraiment très bien fait c'est vraiment très agréable c'est très précis sur vraiment le ce genre là mais si vous aimez un peu suivre tout ça franchement aussi si vous êtes dans l'industrie et vous voulez garder un oeil là dessus pour éditer tel ou tel truc franchement pour moi mettez ça quelque part donc il ya new nothing gnomes the six of fate bottle imp qui va être renfoncé chez matago qui est un vieux jeu des années 90 tango qui est édité par baiser games là je crois qu'il ya eu un à l'angraide games pardon qui fait partie de leur kickstarter avec bottle imp cheese tricks qui est dispo sur bga à guise et trick takers qui vont arriver avec le le cas de de pgc sandbag circatalog xylotar qui sont chez baiser games justement parce qu'ils vont sortir pas mal verice willwis dont je vous parlais donc là ça va plutôt être fin 2024 après il ya plein de trucs où vraiment ça ça a l'air cool rewind cmyk donc là ça permet de voir que cmyk va adapter en anglais the green five or a de taiki shinzawa je pense pas qu'ils aimaient loose tiens de qui va être chez yellow vrai que leur dise seven prophecies ce qui va arriver chez new mill slava et kairos club idol hens aussi ça je suis très curieux pour le coup chez new mille trop cool somnia qui a l'air incroyable d'icori un très bon jeu d'escalade à deux bref extreme trick ça a l'air très cool aussi ça va être chez allplay bref il ya encore une fois si jamais vous êtes intéressés par le genre ça me parle un document intéressant à à garder dans vos onglets il est dans la description pour le pouvez toujours le mettre dans le chat hop voilà on va rester avec les jeux de plis john hill vous le connaissez peut-être pour jekyll versus hyde ou pour jekyll and hyde versus koteland yard et bien il a aussi fait ptolemie hypercus dont j'ai déjà parlé dans des vidéos sur youtube ici et là donc des jeux de plis ou d'escalade ou de défausse uniquement à deux il aime bien les jeux à deux et il a sorti un nouveau jeu qui est ce phantom opéra alors c'est rigolo parce que les adaptations de livres sont pas si fréquentes et c'était déjà le cas avec jekyll versus hyde et c'est vraiment une nouvelle ou un roman je sais pas de 1910 et jekyll versus hyde c'est aussi un truc assez ancien c'est rigolo comment est ce qui prend ses thèmes et donc c'est un jeu de pied à deux uniquement où une personne va carnet le fantôme et l'autre christine et donc il ya des feuilles de musique comme ça et en fait les petits jetons alors pour avoir ça très compliqué évidemment faites vous un print and play ou bien émulez ça ou bien peut-être que ce sera disponible si vous allez à un tokyo game market pourquoi pas et sinon il faut pas hésiter à aller sur sa page à lui qui est ici parfois il fait des formulaires quand ils se déplacent par exemple était passé la dernière fois et sinon ça remplit c'est un formulaire il ramener ses jeux donc le principe c'est jeu de pli à deux ou en gros bon je trouve les illustrations très jolie je sais pas c'est le bijou qui a à nouveau fait les illus est-ce que c'est écrit quelque part sûrement qui a fait les illus je les trouve très joli tac 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 je sais pas je vois pas ces bijoux qui avait fait ptolémie et et hypercus c'est pour ça que je parle de cette personne donc 24 cartes donc en quatre en quatre couleurs de 1 à 6 les wooden disc c'est pour juste voir qui a gagné le prix et donc on a chacun dit ce qu'il ya quatre cartes qui sont mises de côté ce qui fait souvent dans les jeux à deux ans sinon il ya une connaissance totale de ce que l'autre a et c'est pas très intéressant c'est deux rounds le premier round c'est le fantôme qui mène le premier pli et vice versa c'est à dire au deuxième monde c'est christine il ya un échange de cartes bon ça fait beaucoup j'ai l'impression que ça fait beaucoup beaucoup d'échanges de cartes dans le jeu j'ai pas joué je crois que c'est chaud bout qui joue de temps en temps qui est qui a essayé et qui disait que ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'échanges de cartes c'est un échange simultané voilà et la personne qui mène le pli choisi une des deux cartes et ça va être une espèce de super atout de numéro spécial pour ce round voilà si c'est le même numéro que le monde se donne ben c'est ça donc un petit peu de gestion de ce point de vue là par rapport à ce qu'on a comme main c'est un must follow donc si quelqu'un joue une couleur il faut la suivre la personne qui a joué la plus haute gagnent le pli et mène le suivant il y aura donc pour chaque round 12 plis avec les buzz notes et donc les notes qui sont sur le sur la ligne centrale ou en dessous et bien le comment dire le fantôme doit les gagner ok c'est un jeu où on va essayer de gagner certains pieds de en perdre d'autres voilà là où les ceux qui sont au dessus donc les quatre notes creuses c'est rappelé à la fois par la position sur la portée mais aussi parce que ben c'est des plaines ou des creuses non tiens il y a celle ci pourquoi il aurait dû faire entièrement le truc mais c'est plutôt christine qui doit les gagner j'ai pas essayé je suis nul en lecture de porter mais si ici il ya un truc que vous avez identifié vous me dites et donc si les petits sont remportés de la bonne manière et bien on va placer les disques sur les notes jusqu'à ce que et je crois qu'en gros voilà en gros si c'est pas la bonne chose qui se passe et ben on place pas le là le petit disque et on continue d'essayer de remplir par exemple j'ai réussi sa pouche place un disque celui là je réussis pas au second pli il reste vide je réussis pas au troisième qui reste vide je réussis au quatrième pli est ce que ce soit le fantôme qui gagne pouf je pose mon jeton dessus en fait donc si c'est complété en deux rounds encore demain de 10 plis c'est le fantôme qui gagne sinon c'est christine c'est tout donc en fait christine elle n'a pas intérêt spécialement à gagner ça elle elle a intérêt à s'opposer à ça alors que le fantôme il va essayer de faire en sorte de perdre ou de gagner les plis selon les moments voilà c'est le principe de base ça me paraît assez assez simple ah oui non d'accord ok c'est au lieu des blanches et des noirs c'est la direction du truc là vers le haut vers le bas qui permet aussi de se repérer et c'est à peu près tout je crois il ya ah oui il ya quand même encore des twists les twists et vous le voyez ici selon en fait le moment de là où elle disque le dernier disque c'est ce qui va déterminer l'atout donc il aime bien vous savez un john hill il l'avait fait dans dans jekyll vs hyde cet atout changeant et tout donc là voilà et le masque c'est toujours le masque est toujours une en fait l'atout mais ça par exemple en ce moment c'est le super atout qui bat l'atout donc voilà et le spécial number je présume je sais plus que c'est c'est une capacité spéciale ah oui c'est ça si quelqu'un joue sur un nombre il doit immédiatement échanger deux cartes avec l'adversaire c'est ça je crois que je sais pas si c'est indispensable faudrait voir parce que je sais pas parce que j'ai l'impression que effectivement ça peut causer beaucoup d'échanges et c'est pas forcément ce que je préfère les échanges de cartes à limite quand c'est en début de manche comme ça j'aime bien mais voilà ah oui il ya quelques petits trucs en plus mais voilà où on peut perdre des bidules des machins mais donc voilà c'est j'ai eu un retour assez mitigé de ce point de vue là mais le coeur du jeu en tout cas avec cette idée de de mélanger un peu le trick taking et le trick avoidance où le fantôme essaye d'en prendre certains et d'en relâcher certains ça m'a l'air intéressant et avec cet état tout changeant et tout je suis pas sûr qu'effectivement les échanges multiples de cartes ce soit essentiel faudrait voir sans même voilà pour ce qui est de fantôme et aux fantômes opéra ce fantôme of the opera qui à mon avis voilà pour le trouver mon courage sinon vous voulez brouiller vous avez les images c'est pas très compliqué et vous prenez du carreau du machin du truc et les trucs ça va de 1 à 6 c'est pas très compliqué à émuler mais moi j'essaierai bien en tout cas voilà et il ya les règles en anglais et pour le coup alors elles sont compréhensibles alors que hypercus et ptolemie quand j'avais eu les règles en anglais c'était un enfer là c'est compréhensible la dernière news non l'avant-dernière c'est j'ai pas entré dans les détails il faudrait que j'ai le polga special qui pour les chiffres et les rapports financiers donc m racer possède à ce modé qui a eu des rapports financiers d'embracer qui donc aussi concerne à ce modé et donc voilà en gros m racer va pas bien beaucoup de licenciements de restructuration ça je vous invite à aller voir du côté d'origami et tout pour ou de silence en joue pour les news sur jeux vidéo puisque une vraie soeur possède beaucoup de boîtes de jeux vidéo et notamment bas il ya des trucs spécifiques pour à ce modé qui a encore une fois je suis pas expert du tout là dedans vous irez voir bref mais ça fait des chiffres c'est toujours bien d'avoir des chiffres moi j'aime pas trop les grosses boîtes comme ça qui sont détenus par leurs actionnaires mais par contre du coup ça nous fait des chiffres et c'est intéressant pour voir l'évolution du secteur et à quel point on sait qu'il ya des problèmes dans le jeu de société qui a des problèmes dans le jeu vidéo en termes de croissance ou de l'évolution de la croissance du fait de post co vide et tout mais mais voilà ça permet de mettre les chiffres sur sur des choses et de voir s'il ya des licenciements ce qui se passe donc voilà pour ce qui est à se modé encore une fois je m'attarde pas dessus là vous avez tout le rapport de 56 pages d'embracer donc voilà n'hésitez pas à aller voir tout ça mais le table top donc le jeu de société il est quand même mis là dans le ça marche bien ça marche bien regardez comme il a l'air heureux de parler à ses actionnaires ce brave monsieur voilà là vous avez un peu des chiffres des tableaux et tout je vous cache pas que moi j'aime bien ce genre de truc mais j'aime bien quand on me les résume parce que aller éplucher des trucs comme ça moi je laisse pour le gars à aller plus chez tout ça et me faire des retours sur discorde par np en disant web en gros à se modé gagne beaucoup d'argent et là vous avez effectivement le table top segment avec les ventes nettes voilà adjusted et big secs qu'est ce que c'est que ça et bite vous avez vous l'acronyme de et bite moi je l'ai pas et bite monité tout sec qu'est ce qu'il est là par contre strong pipelines of novelties ok il parle de spell book non qui est nul non il parle pas de spell book forest shuffle ouais qui a marché waterfall le partien ok je m'attendais pas à ce qu'il soit la perspective aussi quelle tourelle est gacé ça je veux bien mais il va y avoir paris qui va arriver incroyable blême un bon un blême je doute que c'est drôle parce qu'il cite des jeux que je doute que ce soit des gros succès de vente évidemment star wars un limited le traveller pas sûr non plus mais bon voilà ah oui c'est un manque qui est pas là c'est le truc entre lego et asmodé c'est vrai donc voilà bon je vous mets tout ça dans les dans les dans la description allez voir dernier point il y avait un truc qui m'intéressait sur bga il y avait boréal qui était en bêta depuis un certain temps boréal moi je vous en ai déjà dit ce que je pensais c'est à dire que je trouve que c'est un jeu médiocre pas intéressant qui mérite enfin qui mérite pas d'exister qui apporte rien n'a pas grand chose que très classique dans ses dynamiques de scoring de prise qui manque un peu de tension moi ça m'avait beaucoup déçu par rapport au fait que spiral avait d'abord édité district noir que moi j'aime beaucoup et qui est un jeu à deux qui a de la tension et tout j'aime bien boréal ça me paraît très très quelconque même si j'aime bien le système de achats en miroir voilà moi j'aime pas enfin je trouve ça très lambda et encore une fois qui apporte des sensations telles qu'il y en a dans plein d'autres jeux j'ai pas été le seul à dire que bon voilà notamment le passe temps on dit que bon voilà moi j'y ai joué que sur bg je gardais quand même ça à l'esprit et du coup il y a eu quand même plusieurs retours de franchement après district noir c'est un peu décent quand même votre boréal j'ai écrit j'ai fini d'écrir la vidéo des découvertes de janvier j'en parle et notamment je parle du fait que je pense que la communication via la couve est mauvaise que ça donne pas l'impression d'un jeu d'affrontement entre guillemets je pense que la com n'a pas été terrible sur sur boréal dans les premiers temps après il s'est très bien rendu à cannes il ya eu des bons retours à cannes bon voilà il ya toujours des bons retours à cannes les gens aiment beaucoup tout et donc gardez à l'esprit que j'ai joué que sur bga cependant le coeur de système de boréal il est quand même assez simple à identifier ouais 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 tout à fait donc spirale a choisi je vous fais la traduction chère personne chère joueurs et joueuses sur la version de boréal sur bga on a noté que on a fait des changements on a fait des choix d'ergonomie notamment le l'orientation du plateau la manière dont le dans le dans le jeton se déplace et c'est selon les revenus et les achats qui fait vraiment du jeu une expérience très éloignée de ce qui existe sur le plateau d'ailleurs nous on pense et le jeu il n'est pas aussi meilleur que ce que disent certaines personnes c'est vraiment juste que c'est très éloigné du plateau et que vous ne pouvez pas le juger à sa juste valeur c'est là qu'on voit que le bga peut faire du mal entre guillemets un jeu aussi tout comme il peut lui faire du bien parfois il ya des jeux qui sont bien sur bga et qui en passant au physique perdent beaucoup et à l'inverse et des jeux qui sont bien en physique qui sur bga ont beaucoup moins bien et donc ils sont pas les seuls à dire ça il ya eu d'ailleurs des initials et des retours sur ce point et au fige à cannes vraiment les gens qui ont pu essayer la version finale ils ont dit pareil alors je fais paraphrase et c'est pas ce qu'ils disent mais vraiment là où les gens sur bga nous disait ouais votre jeu les moyens il est bof alors que sur le fige on a eu des retours comme quoi le jeu il était super et que ça faisait pas honneur au jeu bga c'est la paraphrase de ma part ont avec un peu de un peu de comment dire de cynisme on a donc décidé de retravailler sur la version de bga avec les personnes qui ont commencé à y travailler pour l'améliorer merci aux personnes qui ont pu essayer etc voilà et que effectivement le fait qu'un jeu soit en bêta ou en alpha bas c'est aussi pour ça c'est parfois il ya du travail à faire alors on n'en est pas au point de salade de points vous vous rappelez qui qui avait été retiré il était sorti en réel et il était renvoyé en alpha parce qu'il fait des soucis avec l'éditeur et donc là on peut plus jouer à bord et à l'a priori parce qu'ils vont retravailler sur la version ça à la limite je veux bien enfin il ya plusieurs choses en fait dans ça et qui fait que j'en ai fait une news c'est que d'un côté l'ergonomie sur bga c'est quelque chose d'important la manière dont effectivement le plateau va être placé à tel endroit est ce qu'on va automatiser certaines actions ou certains certains trucs qu'on veut automatiser ça peut avoir un impact sur le plaisir de jeu sur bga par ça c'est vrai je trouve et je trouve que retravailler ces choses là et tout c'est bien c'est une bonne chose il n'y a pas de souci c'est parce que c'est pour améliorer l'expérience et compagnie pour mieux lire par exemple notamment l'achat en miroir le fait que quand tu achètes un truc tu retiens un truc à quelqu'un qui n'avait pas le même coût pour lui que pour toi notamment sur le fait de réserver tout il faut qu'ils aient de la visibilité là dessus qui moi c'est vraiment ce que je retiens de boréal parce que franchement le système en pyramide avec les effets de scoring c'est vraiment très quelconque et honnêtement il n'y a rien à sauver là dessus enfin à mon goût par contre ce système là d'achat en miroir est pas inintéressant dans son idée dans les faits pour l'instant et c'est là que peut-être effectivement c'est différent en vrai j'achète quand même ce qui moi va me rapporter des points éventuellement je le réserve ou quoi j'ai fait je pense 5 6 7 parties j'ai très peu de fois acheté un truc vraiment pour emmerder l'autre peut-être que c'est plus le cas en vrai parce qu'on voit mieux ce que fait l'autre également mais donc ça bonne initiative et puis le fait de dire bah en fait quand un jeu est en bêta c'est pour ce genre de raison aussi sur plein de raisons différentes ensuite il ya le comme pour intéressant c'est la différence par rapport à la version physique ça j'ai dit que peut-être effectivement il ya des choses qui jouent et moi quand je donne un avis j'essaye je sais que le fait pas forcément assez de dire que j'ai joué en numérique ou en physique ou les deux et le nombre de parties et tout ça peut être un indicateur intéressant notamment pour certains jeux où vraiment bah ils jouent en physique c'est pas pareil je vous l'ai déjà dit je sais pas de la prétention ou quoi en tout cas moi je le vis pas comme ça mais j'ai le sentiment moi de pour la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui il se passe tellement sur des mécaniques et des dynamiques classiques que mon analyse et mon sentiment de jeu en numérique est souvent le même que en physique il ya des exceptions et tant mieux quand ils arrivent à exploiter le physique ça reste minoritaire de mon expérience depuis maintenant 15 ans enfin et depuis que je suis sur des g a et que je joue aussi sur tts etc c'est rare que vraiment là ouais bah pour le coup je trouve que c'est plus vrai ce que tu dis fraise berry c'est à dire qu'il ya par exemple moi j'ai l'exemple de sobeik de joueur que je trouvais pas mauvais et qui le passage au physique en fait c'était chiant parce qu'il y avait plein de trucs à faire qui me correspondait moins donc le préféré sur bga sans aller jusqu'à dire que sobeik de joueur est une purge non plus je dirais pas que c'est une purge qu'elle qu'elle qu'est un très bon exemple sur en physique quand il faut appareiller l'aider bas ça retire beaucoup de l'immédiateté de cancer pourtant vous savez que je suis un grand grand fan de cancer mais complètement c'est un très bon exemple et il ya d'autres jeux qui par exemple là j'ai joué pas mal à solstice ces derniers temps que j'aime bien bizarrement parce que vraiment il n'a rien pour me plaire à part ses visuels mais j'aime bien comme quoi bas solstice je pense et j'ai demandé confirmation du coup à paul garac a pu essayer en vrai que c'est encore plus agréable en vrai parce que le fait que chaque carte soit là que tu vois mieux ce que l'autre avec tu ne peux pas avoir etc je pense que tu arrives mieux analyser le jeu de l'autre c'est notamment vrai pour les jeux à deux et donc à à faire des coups en fonction de son plateau pour boréal honnêtement pour pixis par exemple que je déteste vous le savez je pense que je trouve que c'est vraiment de la grosse daube et je suis à peu près sûr et certain à 99,9% qui jouait en physique ne changera pas mon avis ok sauf parce que je pourrais regarder les gardes de plus frais mais en termes de sentiments de jeu je pense que j'aurais exactement le même jeu parce que c'est tellement dénué de pas mal de choses ce qui n'est pas un défaut d'être dénué de choses c'est pas pour ça que j'aime pas pixis j'aime bien les jeux minimaliste que c'est très facile de comprendre le coeur mécanique donc cette différence entre physique et numérique existe parfois dans mon cas et de mon expérience elle est très mineur en général sauf sur certains types de jeux typiquement les jeux de des trucs ou bien les jeux de communication les jeux d'ambiance voilà ce genre de truc les mini euros comme les appels pionfesseurs copyright pionfesseur pour mini euros quand même il faut il faut le dire ces jeux où vraiment c'est toujours un peu les mêmes types de dynamique avec des mécaniques parfois différentes mais qui en termes de sentiments de jeu c'est les mêmes le game design il est transparent c'est à dire tu vois exactement ce dont il est question les enjeux qui sont là etc les interactions que ça va faire éventuellement un peu de contre-draft machin truc je veux dire si tu as joué un tout petit peu à des à des jeux du genre depuis 15 ans tu identifie les enjeux du jeu boréal ouais ouais les gens n'ont pas compris que quand il a dit qu'il a qui fait ce jeu en une heure sous la douche il le fait plus vite c'est pas l'équilibrage et le résultat final c'est que le concept général du jeu moi je peux vous assurer que effectivement pionfesseur il entend 10 à l'heure il n'y a aucun souci pour pondre à la chaîne des trucs comme ça la base je parle pas de l'équilibrage des cartes des trucs comme ça mais de trouver un moyen de prise un moyen scoring et des collections à faire il en fait 10 à l'heure sans aucun souci et alors c'est peut-être que sa formulation n'était pas la bonne mais mais prenez à garder à l'idée que ce qu'il appelle les mini euros c'est tous les jeux à la cascadia etc qui parfois sont ou les acropolis et il s'est fait allumer pour cette citation et pourtant je vous assure qu'il dit la vérité quoi qu'il dit je t'en fais douce sous la douche il t'en fait douce sous la douche parce que en fait quand tu as un minimum jouer à des jeux comme ça c'est des trucs tellement ouais ouais non mais je dis pas que c'est des bons ou des mauvais jeux je dis juste que c'est des jeux entre guillemets facile à concevoir dans leur base ça veut pas dire que derrière il n'y a pas un gros travail de développement et qu'il n'y a pas plein d'ajustements et et quand il dit moi je te fais ça sous la douche en 10 minutes il dit pas je fais le jeu final en 10 minutes il dit juste l'essence de ton jeu et les sentiments globaux je suis capable de le faire en 10 minutes et honnêtement pour le connaître je sais que c'est vrai et que que les gens que les gens soient arrivés et dit ouais tu dis n'importe quoi si tu veux ils n'ont pas compris que lui parler vraiment juste du game system pas du jeu final bref après peut-être tu sais mal exprimer tout simplement si les gens comprennent mal des fois c'est parce que les gens s'expriment mal soit mais ouais très bonne ouais ah tiens oui bah j'en parlerai le la semaine prochaine enfin au prochain hebdo tiens bonne idée c'est vrai que allez voir la vidéo de punch board sur les la critique faut savoir que pionf quand il est à l'écrit il va pour la punchline etc et alors que à l'audio si vous écoutez la manière dont il parle et dont il défend ses arguments en général c'est pas forcément plus mesuré mais en tout cas plus organisé et du coup c'est beaucoup plus moi je lui ai dit et je peux le dire ici j'en ai déjà parlé plein de fois avec lui moi je le connaîtrai pas me dirai putain quelle espèce de facho et c'est le fait que je le connaisse que je sais que c'est un mec bien et gentil et que et qui adore les jeux de société et qui aime le jeu là pas qui se passionne pour ça et trouver et voilà et qui est très critique évidemment très exigeant envers les jeux de société mais que c'est pas un mec aussi méchant que ce qu'on pourrait croire quand on le lit et du coup je trouve que par exemple la vidéo de punch board ou critique pour le coup où il dit avec paul gare ils peuvent discuter de manière un peu plus longue ou proxy jeu ça lui permet d'être un peu plus de exprimer un peu mieux sa pensée profonde sur la manière dont il propose des trucs donc effectivement la vidéo de punch board allez voir ça j'en reparlerai le prochain hebdo ça mérite je pense mais donc ouais ce type de jeu à la boréale à la pixies à la l'acropolis alors l'acropolis a quand même cette idée par exemple pour l'acropolis je pense que à mon sens en tout cas est joué en physique pour moi ça me procure pas la même chose qu'ils jouaient en numérique pour le coup parce qu'il ya cette verticalité qui moi j'aime pas spécialement l'acropolis mais cette verticalité que moi j'aime pas trop parce que ça me fait mal au cerveau mais en tout cas la visualisation n'est pas la même c'est ce qu'il appelle les mini euros de berg c'est pas des euros type type les jeux à l'allemand et tout c'est des petits jeux de collection avec je crois qu'il dit les trois paix ou en gros tu as une mécanique de prise une mécanique de pause une mécanique de pointage je sais plus c'est ça qui disait mais de scoring et où en gros ces trois éléments là ils vont tourner un peu voilà faire une espèce de cercle et chacun va prendre un peu un truc et finalement à la fin le sentiment de jeu va être très proche quand bien même les mécaniques peuvent être différentes et quand bien même ça peut être des bons jeux ou des mauvais jeux harmonie et névache ok ouais bien sûr bien sûr mais après le fait que des mécaniques sont utilisées ça veut pas dire que les jeux sont similaires à ce qui est ce qu'on défend beaucoup avec puis on fait ce serait tout c'est la question de la dynamique et de comment est ce que ça crée un sentiment de jeu l'assemblage de tout ça et que l'originalité et cyrus aussi est là dessus c'est innover c'est pas forcément inventer une nouvelle mécanique parce que ça c'est super rare mais il ya des jeux qui innovent en utilisant des maniques des mécaniques très convenus très usités mais qui arrive à les réutiliser d'une certaine manière dont certains paradigmes pour changer les choses de crew c'est pas le premier à l'avoir fait mais mécanique de jeu de plis bon je crois c'est un mauvais exemple parce qu'il ya quand même beaucoup de trucs à la communication limitée les objectifs et le coopératif mais si tu résignes the crew c'est jeu de plis coopératif la communication limitée ok mais mais c'est un système tout le coup c'est du must follow très connus mais juste nouveau paradigme donc jeu innovant pas pionnier parce qu'il y a eu plein de jeux de plis coopératif avant ce coup mais tout de même donc revenons en beaucoup de digressions donc pour moi boréal honnêtement je le trouve médiocre à 95% de chance que j'y joue en physique je dise bah oui c'est la merde que j'ai joué sur bg voilà donc pour moi le fait que encore une fois ça c'est du c'est du hola là pour le coup maintenant on va s'éloigner de ce que je dis est ce que moi je pense c'est vraiment notre jeu il est pas si mal tout le monde dit qu'il est enfin pas tout le monde mais il ya plein de gens et ce qui est rare dans le milieu du jeu de société il ya plein de gens qui te disent que c'est pas terrible mais pourtant il ya des gens qui ont joué à cannes il était sold out donc finalement c'est pas que notre jeu est moyen ces gens ont tort c'est juste que ils ont joué dans de mauvaises conditions j'ai l'impression qu'il ya un peu de ça derrière cette communication de spirale de dire oh là là mince les gens ont pu jouer à notre jeu et trouver qu'il était médiocre et du coup mince qu'est ce qu'on peut faire pour éteindre le feu et pour en fait que les gens l'achètent quand même et se rendre compte qu'il est médiocre après l'avoir acheté toi que de s'en rendre compte sur légère je dis voilà c'est ouais 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 après je veux pas juger le ressenti des gens sur le salon voilà ça il ya plein de limites il ya plein de facteurs et tout et les gens pensent bien ce qu'ils veulent des jeux de société moi j'ai vraiment juste la communication de l'éditeur et mon sentiment par rapport au jeu j'ai l'impression que c'est plus un moyen de dire mince on a fait un jeu bof alors c'est peut-être les attentes par rapport à district noir et que s'il était sorti avant district noir ce serait pas le même retour ça je pense pas être trop sujet à ça même si moi je suis déçu du fait de district mais je juge boréal indépendamment de district noir j'ai l'impression qu'il ya plutôt ce côté mince on a raté notre coup les gens le voient on ne s'en est pas rendu compte on a quand même choisi de l'édité et maintenant faut qu'on trouve une bonne raison pour quand même le justifier essayer d'en vendre quand même et un des facteurs pour ça c'est de dire on va le retirer le bga parce que bga lui a fait du mal parce que les gens ayant joué peut-être pas dans les conditions optimales mais encore une fois de mon point de vue suffisante pour se rendre compte si le jeu est ou non bon ou pour ces personnes là donc on va le retirer le bga et comme ça les gens vont se faire le un avis après coup peut-être dans des meilleures conditions soit mais à mon sens comme dit la vie sera à peu près le même mais au moins ils auront acheté le jeu mais bon donc en fait c'est ça part de rien ce choix et pourtant ça permet vraiment d'ouvrir les pleins de portes sur le rôle de bga sur la différence entre physique et le et le numérique sur la communication d'un éditeur sur la réception d'un jeu qui est jugé comme moins bon sur l'attente par rapport à en fait c'est un petit truc mais qui c'est un jeu qui est plus intéressant pour ce qui pour ce qui met en place comme réflexion autour de du secteur que pour le jeu en lui même je trouve donc voilà beau elle reviendra sûrement sur bga quand il sera assez vendu voilà pour les news on va pouvoir passer sur justement les sorties de bga alors jamais en alpha parce que voilà ils n'aiment pas trop ça et je peux comprendre parce que des fois les jeux qui sont les fans n'arrivent jamais en vrai il y a eu the veil of eternity que je trouve moins moyen beaucoup mieux que boréal je trouve moyen il ya des trucs que j'aime bien dans veil of eternity il ya des trucs que j'aime moins il ya des trucs que je trouve plus quelconque mais notamment la déla moi je suis pas un grand fan de la déla mais voilà bon c'est pas nul monsieur bon voilà mlem qui est ce jeu de rainer knizia qui est un peu le célestia de rainer knizia et avec dd j'ai joué qu'à deux et vraiment je pense que c'est un jeu à jouer à plus de deux et avec des petits pouvoirs sur les chats et avec une coupe moi je trouve un peu cringe j'attendais jouer un peu plus pour l'instant j'ai trouvé ça assez quelconque et en gros je préfère célestia et je trouve que ça apporte pas grand chose mais voilà maracaibo toujours pas joué il faut que j'y joue avec peter de proxy jeu à l'occasion c'est prévu un truc mais il faut que je prenne un peu de temps j'ai jamais joué donc pour le coup il faudrait que je découvre pixies est arrivé ce jeu pour le coup pour le coup je suis beaucoup plus isolé à dire du mal de pixies pas que je veuille être isolé à moi moi c'est ce que disait paul gare dans un tweet moi je veux aimer les jeux j'ai aucun je le dis souvent parce que c'est important quand on dit du mal des jeux de dire j'ai aucun intérêt à dire du mal d'un jeu moi si tous les jeux pouvaient être des bangers je serais ravi quant à je me plaît pas j'en suis le premier navet mais 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 j'ai beaucoup joué et j'y rejoue et tout j'ai joué à cartes notamment tiens et pouf quel enfer moi je trouve ça très mauvais très 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 mauvais et en plus un mauvais exemple de game design je déteste ce jeu c'est rare que ah j'ai trouvé ce tellement nul bref ah là là undergrove un jeu de elizabeth agrave qui était sûr qu'elle s'est quelques temps est arrivé en en bêta j'ai pas encore essayé undergrove est un jeu de 3x de points moyens c'est un jeu où alors je sais plus si vous incarnez pas vraiment des champignons mais vous incarnez des espèces de sport de trucs ça veut l'air pas inintéressant voilà mais le land d'art à la limite moi je suis pas un grand fan de la du visuel mais je trouve que c'est le truc le plus intéressant du jeu ouais si j'aime bien le land d'art en plus ça permet à des gens de découvrir ça c'est cool je sais que c'était une blague mais quoi tôt un jeu de cartes d'escalade j'ai pas joué à ça alors que c'est un jeu d'escalade what et je vois alors marque des points on est dans leur main rapidement et en jouant des combinaisons avec au moins une carte quoi tôt quoi tôt c'est un joueur ne veut pas jouer de cartes il doit ok c'est un jeu où on peut pivoter des cartes très bien intéressant je suis curieux go stop moi j'ai cru que c'était stop or me or let me go vous savez parce que à la base c'est le jeu s'appelle go stop c'est un jeu japonais et en fait pas du tout c'est un anna fouda le la version de anna fouda la plus populaire en corée ragnarok mythique battles version à deux j'ai jamais joué à mythique battles pas que sur renaissance et un paxe donc je suis très curieux même si jamais joué aucun paxe mais c'est des jeux qui m'intéressent et c'est je pense aussi assez fat même si celui-là il dit 35 minutes donc avoir solstice vous en avez parlé donc plutôt plutôt cool moi j'aime bien solstice honnêtement je sais pas il ya quelque chose qui marche chez moi avec solstice il ya aussi trailblazer qu'il faudrait que j'essaie en solo je vous ferai peut-être joué qu'un jeu qui avait pas mal marché sur caisse qu'ils jouent pas que en solo mais voilà il faut faire des espèces de boucles de croix quand on parlait de jeu de merde avec pixels hidden leader un bon gros jeu de merde aussi mais qui a quand même plus de promesses que pixels c'est à dire que à la promesse à la lecture alors c'est peut-être d'autant plus décevant mais ils me promettent et plus c'est en fait c'était pour lui ludo voilà je crois qu'on en était là parce que le reste était déjà là donc voilà pour ce qui est des des jeux arrivés sur bga on va aller chez proxy jeux chez proxy jeux depuis la dernière fois alors on était par là ouais il ya eu bas les gros débriefs de du fige 1 là puisqu'il ya une bonne partie de l'équipe qui était là bas pour faire notamment des interviews et donc ils ont fait les débriefs sur les jeux qu'ils ont essayé sur les interviews menées les interviews vont arriver petit à petit une fois qu'elles seront montées sur la cérémonie sur l'organisation du festival mais surtout ce qui moi m'intéresse c'est au delà de l'ambiance et du plaisir d'écouter les copains qui sont ensemble et d'avoir un peu le somme de ne pas être avec eux c'est évidemment les jeux essayer parce que bah voilà c'est des gens on n'a pas tous les mêmes goûts on n'a pas tous la même perception mais c'est des gens que je connais quoi donc en fait quand on parle quand je les entends je sais me placer par rapport à eux bombusters évidemment tente bien avec cocktail games et solstice il y avait le littoral que pas mal on apprécié cyrus a bien aimé empires hench enfin je suis content bon fou mais mais je me disais en tout cas qui c'est un jeu qui a de la personnalité moi je le trouve un peu incomplet dans son expérience mais c'est un jeu qui a de l'identité forte donc voilà odin peter a bien aimé comme il s'appelle cyrus pas du tout moi j'ai fait qu'une partie à deux donc j'attendis je vois plus beno fx a découvert ce number et harmonie me rend curieux quand même là chez libellude même si effectivement l'écume en plastique bon on peut on peut légitimement se poser la question de la pertinence vis-à-vis du thème ce qui a relevé cyrus a et sinon moi ce qui me tentait bien il ya une extrémiste toujours pourquoi pas chez protière et junior rodriguez un jeu de plis là bien grisonner pour l'anecdote c'est un gars qui venait chez playtime de temps en temps il ya maintenant bien longtemps on discutait et tout bon jeu de plis qui n'a pas forcément remporté les suffrages qui m'a l'air d'être un mélange entre des trucs très très existants mais pourquoi pas moi je reste curieux chronologique me rend curieux pourtant j'en ai marre de yohann levé qui fait tous les trucs de déduction et tout et c'est vraiment spécialisé là dedans et j'ai l'impression qui alors c'est à la fois intéressant en termes de travail d'auteur mais j'ai l'impression qui creuse le filon et qui vraiment jusqu'à la moelle quoi celui-là je suis curieux j'ai eu des très bons retours dessus quand même il a un thème contrairement à turing machine et archéologiquement des thèmes mais voilà donc à voir et sinon qu'est ce qui me tentait encore dans ce qu'ils ont essayé ça y'a eu des bons retours sa période bleue ouais c'est ça période bleue ça ça a l'air super intéressant pas en termes de jeux mais par contre l'idée de la création c'est des collégiens qui ont fait ça et des collégiennes il y aura interview et tout et je suis trop curieux j'adore ce genre d'initiative et je pense que c'est mieux que la plupart des jeux édité par des auteurs reconnus ça je reste curieux pas assez pour le prendre moi mais ça 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 m'a rendu très curieux redwood rien que l'image regardez moi ça ça rend déjà curieux très très curieux de celui-là la description qu'on a fait l'année et où ça m'a vraiment rendu curieux et enfin il y avait qui il y avait il y avait quoi qui me rendait curieux deux pommes trois pains que je prendrais parce que ça a l'air idiot et bête et c'est tout voilà en genre mini euros ça je pense que c'est un gros mini euros donc et il ya eu des chroniques qui sont sortis vendredi dernier qui sont à enlever en faire une avec ben on n'a pas eu le temps donc il ya moins de chroniques que d'habitude il ya donc mad qui parle de l'étiquette pour se tenir à table à une table de jeu voilà ouais je pense que c'est complètement con mais ça me verre fou les la non linéarité chez le professeur toujours des chouettes analyses il ya eu aussi il ya toujours en fait très bon duo 1 ils ont commencé cette année mad et dd du coup avec le départ de paul gara et franchement je trouve qu'il forme un très très bon duo et j'aime beaucoup leur représentation il ya donc ça il ya donc mad il ya également donc pion il ya aussi cargo qui fait un super épisode de très futé kids ça a l'air vraiment enfin c'est pas le jeu qui a l'air super mais par contre je trouve ça cargo écrit très bien je l'ai déjà dit parce que il a fait des chroniques notamment dehors de certains hors série qui est que je trouve il a une plus très très bonne et je trouve que il le sait sans doute pas assez parce que pour moi vraiment je trouve que c'est chronique et une écriture super qui continue qui se diversifie j'aimerais qu'il écrive plein de trucs sur le jeu de société parce que c'est un plaisir à entendre donc au plateau comme à la ville c'est barcelone avec plein plein de références et tout faites vos jeux donc ça c'est pionf et mad qui parle en fait de variantes d'extension de différentes manières de jouer aux jeux de société qui soit officiel ou non donc voilà ça vous avez une heure 40 quand même alors que pourtant moins de ouais c'est celui avec sa fille et puis enfin je trouve que autour du jeu là pas autour du jeu joueur n'est que ce soit cyrus ou cargo il ya une montée en termes de qualité de l'écriture et de mise en scène de l'épisode qui est cool c'est très cool bref voilà pour les actus voilà pour que ces jeux je vous pose vous pose moi je vous pose non je vous propose qu'on passe donc aux parties des deux semaines passées alors on remonte on remonte le temps sur les groupes on remonte encore voilà donc du 21 février donc j'ai rejoué à marvel united ça je crois que vous en avez déjà parlé le 21 février c'était un quel jour mercredi ouais écoutez marvel j'ai pas rejoué depuis vous avez présenté marvel united bah voilà c'était ça la partie sur tds un jeu que j'aime bien j'y jouer peut-être ici la fin de la semaine j'y joue toujours qu'en solo pour l'instant j'ai pas encore essayé le mode solo qui est en général conseillé de jouer en fait plusieurs personnages plutôt que de jouer le vrai mode solo mais je trouve ça plutôt cool j'ai pas mal rejoint celui là tiens à short zoutchut de taylor reiners et illustré par saibepu écoutez je l'aime de plus en plus pour le coup j'y joue quand en numérique et avec des ya mais j'attends d'essayer parce que c'est ce jeu où il faut essayer on mère de côté cinq cartes de sa main c'est un must follow donc faut suivre à la couleur demandée mais comme on écarte des cartes de sa main au début de son tour on peut en piocher une donc une coupe vous pouvez avoir peu de plus être une coupe selon la carte on a pioché et le but bah on gagne des plis on gagne des points si on gagne des plis mais l'idéal c'est d'essayer d'équilibrer le nombre de plis prix et le nombre de plis réalisés qu'on n'a pas gagné parce qu'on était short suit parce qu'on avait une coupe short suit c'est en anglais c'est short suit c'est avoir une coupe à la couleur demandée par exemple si mon voici mais voici c'est rouge qui est demandé et que j'en ai pas je joue du n'importe quelle couleur du bleu par exemple eh ben la personne qui va gagner le pied rouge mais je garde ma carte bleue pour que je mettrai face caché afin de dire bah celui là j'ai fait une coupe et les points idéalement tu as des points si tu arrives à équilibrer c'est toujours ces petits jeux d'équilibré c'est un point il y en a plein dans l'ensemble c'est assez assez généreux puisque toute façon tu gagnes des points si tu gagnes des plis mais il ya un système de scoring qui fait que le nombre de équilibré que tu as par exemple si j'ai pris cinq plis et trois coupes eh ben il y aura trois plis donc ça me fera cinq points parce que cinq plis mais les trois que j'ai réussi à équilibrer là les trois où il y avait trois coupes avec trois plis ça va rapporter plus et si j'ai fait exactement cinq plis cinq coupes là c'est le banco complet et ça me fait beaucoup beaucoup de points j'ai toujours du mal en fait à voir l'espace de choix qu'il ya et pas mal de petits trucs qui me perturbent dans l'utilisation dans quel nombre je joue qu'est ce que je mets de côté en début de partie ce genre de truc mais je te commence et c'est rigolo parce que c'est rare qu'un jeu me prenne autant de temps pour capter ça comme dit ça passera peut-être plus en irl mais il est sur trickster stable je vous invite vraiment à le découvrir quand même j'ai rejoué à ça je vous en ai parlé de river city river valley river city c'est déjà vidéo river valley glassworks qui est chez allplay bon j'ai rejoué je crois deux ou trois fois ouais c'est un c'est un niveau les fameux vous savez il ya une condition de prise qui va dépendre ou vrai ouais 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 c'est il regarde soi qui va dépendre des petits de la forme des petits jetons qui vont dire bon bah si tu poses ces jetons là tu peux prendre les dents des trucs adjacents mais en même temps si tu en mets deux de la même forme tu peux prendre tu veux parce que la flexibilité et les trucs que tu prends bah tu les mets là et en gros il faut essayer à la fois d'être diversifié de monter plus là il ya plus ou moins rare selon les pièces et il ya des moments où tu vas prendre des trucs dans le lac bref bon 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 voilà et si tu si tu es une colonne pleine par exemple rose et que je reprends du rose ça me fera des points négatifs bon c'est très très classique c'est pas passionnant si vous aimez les jeux du genre essayé par que j'étais mais pour moi ça existerait pas que ça manquerait pas j'ai rejoué un peu un match en appli jeu que j'aime beaucoup et ouais j'ai joué avec médusa je crois si je dis pas de bêtises est ce que j'ai quelque part non donc ouais toujours très bon jeu même si toujours des problèmes de rythme et d'un côté un peu répétitif de abba j'avance je te tape je m'enfuie ce genre de truc même si j'aime beaucoup l'idée j'ai rejoué beaucoup à booster nothing qui pour le coup est un jeu de plis à à tout changeant et qui vraiment je l'ai déjà dit je crois mais je serai éditeur moi c'est celui là que j'ai dit très c'est pas un king street takers ou quoi c'est parce que c'est un très très bon jeu d'entrée dans les jeux de plis avec twist c'est à dire que les twists existent change la perspective par rapport à un jeu de plis classique sinon c'est un must follow mais ça suffit mais en même temps c'est pas trop twistant pour que ce soit trop déroutant c'est à dire que il ya juste cet atout qui change selon c'est à dire que la couleur qui a gagné le pli à ce moment là elle retourne tout en bas donc voilà et et le fait que les points on les gagne que si on fait un certain nombre de plis donc quand on joue à 4 ça va être zéro ou deux plis à trois ça va pas être exactement le truc c'est pas grand chose mais ça change vraiment la façon de jouer le la manière de jouer de considérer le jeu il n'y a pas beaucoup de car donc c'est assez facile aussi à identifier des dynamiques franchement et puis bon alors il ya le porter un game collectif qui va le faire en qui va le ressortir du côté américain avec un autre thème parce que le thème et les illustres de celui-là regarde le logo et ma boulot ça fou et la boîte aussi est complètement folle je trouve ça trop cool et les cartes également mais je crois que c'est compliqué d'avoir les droits sur ça on a fini my city roll and ride voilà c'était la dernière bon vous en avez parlé la dernière fois je vais pas m'attarder dessus je trouve ça très médiocre moins bien que my city que j'avais déjà pas aimé plus que ça suis là même pas vraiment le côté legacy évolution progressive du truc assez assez lambda vous voyez j'ai quand même rejoué plusieurs fois un quand j'aime pas des jeux j'essaye quand même plusieurs fois je suis pas alors soit parce que je suis maso soit parce que beaucoup rejouer des kitsis je reviens pas dessus cradle to grave alors je suis là un peu déçu le thème est ouf c'est à dire que c'est on va avoir un âge qu'il avait 15 ans il a 24 ans et à notre tour on doit vieillir et je trouve l'idée du thème et du titre cradle to grave c'est du berceau à ton je trouve ça trop drôle et c'est vraiment juste des cartes alors on n'est pas dans du jeu de pli ou quoi on est vraiment dans le petit jeu de cartes type ou là où et compagnie à mon tour de jeu je joue une carte soit sur mes unités soit sur ma dizaine sachant que je ne peux que vieillir évidemment bien sûr sauf si j'ai un 9 sur lequel je peux mettre un 0 voilà donc voilà mais si à la fin je vais à jatteins les 91 ans je crois et en gros si j'atteins plus de 90 ans je dois au moment à mon tour révéler la première carte si elle me fait dépasser les 100 pouf fin de la manche et chacun marque que ses points le but c'est évidemment d'être le plus jeune possible de avoir le moins de points c'est un peu tout il n'y a pas beaucoup de cartes en main le choix sont assez évident un peu transparent je suis un peu déçu il ya quelques cartes spéciales mais qui sont pas vraiment passionnante donc il ya le 0 il ya des cartes interrupt qui on peut en gros dire bah non tu fais pas ton pouvoir spécial c'est les petites croix qui sont là ça c'est les cartes spéciales sachant qu'on peut interrompre une interruption non et non j'interromps ton x il ya ça qui permet d'inverser les deux valeurs les unités les dizaines chez soi ou chez quelqu'un d'autre et il ya ça qui permet de faire autre chose je sais plus quoi exactement c'est pas game changer non plus le seul truc qu'on peut faire mais bon voilà c'est pour que on peut faire vieillir les autres 2 1 c'est à dire que si quelqu'un à 47 si j'ai un 5 ou un 8 je peux le poser chez cette personne c'est un peu tout bon c'est un peu dommage parce que j'aime bien le thème j'aime bien l'idée du jeu c'est de gary kim au pression et yohan go donc les mêmes qui sont derrière à ces bijoux qui a fait ça donc les illustrations c'est les mêmes qui sont derrière rodin notamment bon voilà pas trouvé ça fou malheureusement je pensais que ce serait mieux ça c'était nul alors déjà par l'édition c'est illisible ça c'est illisible on sait pas ce qui est représenté quoi enfin on voit que ces deux têtes mais on sait pas ce que c'est les télés ont enfin et alors j'ai trouvé donc c'est de la team k et dama une vidéo youtube qui parle un peu de la création de ce jeu et pour le coup on est vraiment dans du jeu très très influencé par les jeux d'affrontements 1 contre 1 où il ya plusieurs lane entre guillemets et où on va jouer sur des lanes on va défausser des cartes appliquer des pouvoirs pour essayer de vaincre l'autre ou d'avoir plus de points si on est la fin de la partie je dirais pas que l'on fait sur le référent dix minutes mais pas loin bah en fait le truc c'est que franchement il ya tellement de jeux qui sont sortis dans le genre qui sont mieux quoi genre les bestioles en guerre genre la belle snap tu enfin qui est pas un jeu de société je sais même voilà que j'ai vraiment l'impression de voir exactement toutes les influences du jeu et de me dire bah ouais vous avez joué à ça et puis du coup vous avez essayé de faire le vôtre mais est ce que ça méritait le coup alors à la base le truc c'est que c'est pas aussi nul que ça mais juste c'est déjà vu et en moins et il ya mieux dans le genre et en plus trop plus moyenne dynamique pas très agréable dedans et par contre enfin je veux dire à la base faut savoir que ce jeu je crois qu'il a été développé en game jam ok il a eu un documentaire à la tuer doux un jeu en game jam on n'est pas obligé de le publier derrière c'est pas parce que c'est la team qui est là que gros games ils sont ils devaient se dire bon ben ça peut être un outil à game jam juste pour faire leur documentaire pour favoriser la création et tout et j'aurais été beaucoup beaucoup moins critique si ce jeu n'avait pas été publié parce que je suis plus tôt les jours je l'aurais pas trouvé meilleur mais par contre j'aurais été plus tolérant vis-à-vis de la démarche je veux dire un jeu web mais le principe c'est qu'un jeu en game jam en fait ça demande enfin il a sûrement été développé après je dis pas qu'il est sorti tel quel mais on doit aussi avoir le côté un peu gratuit de la game jam je veux dire à un moment et d'autant plus que c'est la team keidama quoi enfin je veux dire ouais moi je sais que la démarche ne me plaît pas du tout quoi pour le coup je sais que c'est le principe mais c'est un principe que j'aime pas et je trouve que c'est une démarche qui qui retire un peu du crédit à justement ce qu'on peut faire en game jam pour le pur plaisir de la réflexion du game design de tout ça plutôt que de se dire bah c'est pour être édité derrière bah non en fait c'est pas le but forcément d'une game jam j'aime pas du tout et je trouvais le jeu mauvais en fait en plus donc voilà tac 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 on avance solstice et pixie je vous en parle plus j'en ai assez parlé doc celui-là on peut n'est pas terrible de yohannes crainer chez us pour écouter c'est un petit jeu de défauts ou qui mélange un peu de ce qui joue et de machin de trucs à moins que je confondes les trucs alors il a le même problème que pixies il a ce problème que ne fait pas ça si vous êtes auteur je sais que c'est pour faire une montée en puissance mais cette montée en puissance elle doit avoir un sens il ya une montée en puissance qui fait que si tu gagnes le premier round tu vas prendre la première bouée qui va être 6 alors que les dernières vous disent donc le dernier round rapporte plus que le premier mais sauf que si vous faites ça donner une fucking raison pour valoriser plus un round que le que les précédents parce que si c'est le même random au début c'est juste que tu récompenses plus quelqu'un sur ce alors le thème est incroyable à coup visuel aussi ça n'a aucun sens de en termes de dynamique et de game design de valoriser plus un round de manière totalement random s'il ya aucun élément qui permet de préparer cette montée en puissance parce que sinon juste quelqu'un va avoir plus de chance au round où faut gagner 10 qu'à celui du 6 et ce sera absolument pas le fait de quoi que ce soit bref alors les les visuels sont trop rigolos donc le principe de jeu quel est-il c'est que tout 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 c'est tout simple donc c'est cette doc c'est ça en fait c'est à la fin de la manche tu penses que tu as la plus basse somme dans ta main ça c'est comme un ski jeu ou quoi donc en gros tu prends le risque et à la fin de la manche à ce moment là la personne qui a le plus haute somme ne met rien et notamment mais en même temps il ya quand même quelques trucs intéressants plus que pixels mais c'est vraiment c'est ce système de manche successive avec une valorisation de certains trucs alors que tu as aucun élément qui permet qui moi m'énerve donc le système c'est en germane non merci il ya une version pour deux personnes mondial voit 3 le système c'est donc tu joues des cartes à la fin en fait si tu n'avais pas la personne qui a la plus haute somme eh ben en fait tu vas garder ah oui c'est ça la manche s'arrête soit quand quelqu'un a tout défaussé soit quand quelqu'un a dit doc et voilà et on finit le tour et si cette personne est donc le scoring c'est si tu as dit doc si tu as tout défaussé tu gagnes rien si tu dis doc et que tu as la plus basse somme tu mets en point ta plus haute carte et les autres personnes donc la personne qui a fait le plus haut score ne marque rien par contre les autres mettent en point pour la fin de partie la plus haute carte de leur main et du coup il ya cette idée de bas je vais baisser la somme parce qu'il faut que j'arrive à moins de je crois que c'est 7 ou 10 j'ai plus pour d'ok mais en même temps il faut quand même que j'essaie de garder des cartes hautes au cas où pour essayer de ce qu'on ait plus de points il ya quand même une dynamique dans la main qui existe c'est pas non plus totalement random et totalement inintéressant à la piscine piscine à des dynamiques de choix c'est pas entièrement voilà me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais en tout cas j'ai trouvé qu'il ya quand même des choix n'est pas inintéressant dans la gestion de sa main même si c'est assez transparent c'est mieux par exemple je trouve que cradle to grave et donc quand ça marche à son tour on peut jouer des cartes je crois de la même couleur ou de la même valeur on choisit lesquelles alors ça aussi le choix qu'on fait c'est complètement enfin de mon côté en tout cas un peu random tu les mets sur ta pile perso et quand tu pioches tu peux aller chercher sur la pile des autres et donc en fait l'idée c'est que si tu joues quand tu vas choisir que tu vas choisir de manière pertinente par rapport à ce que tu as en un évidemment si tu as plusieurs un tu vas essayer de les prendre enfin de faire des combinaisons par contre ils disent bah si tu joues plusieurs cartes tu as le choix dans le genre que tu les mets et en vrai je veux dire ça aurait du sens si tu sais ce que l'autre veut prendre et pour ça il faut soit essayer de se rappeler ce qu'il a pris d'abord sur l'état visible ou soit être doué d'un bon préscience parce que sinon tu vois rien donc bon voilà ou bien si tu mets les plus basse carte mais bon voilà mais bon écoutez c'est moins pire que cradle to grave c'est un petit jeu de cartes qui pas non plus formidable honnêtement je vous conseille de l'essayer comme ça pour le fun après de là en faire un indispensable dont le thème est rigolo il ya cette histoire et ça permet de mettre en avant ce game design complètement absurde là de truc mais me voilà bon pas fou fou mais ouais en gros quand tu poses des cartes tu peux mettre soit plusieurs fois la même valeur de différentes couleurs ou bien des suites de même couleur voilà nirvana je vous en ai déjà parlé très bon jeu de roll and write et jeu d'escalade où tu construis ta main lors de la phase de roll and write j'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé mais il attarde pas ça non plus j'ai pour on est un peu rejoué voilà voilà encore une fois oui j'aime pas mais j'y rejoue fun facts on avait des invités lundi et écoutez ça très très bien marché fait une fax on a fait plusieurs plusieurs parties c'était des voisins et et on joue en anglais et c'est donc ça c'est de près le bien fun facts pour ça c'est facile à traduire c'est facile à expliquer et enfin en anglais en français ça dépendait des moments et alors que j'ai l'avait enfin mais bon voilà c'est pas très compliqué à expliquer à traduire et c'est des gens avec qui on n'avait pas trop jouer ou quoi et qu'on connaît pas plus que ça c'est des voisins et du coup c'est toujours un bon moyen bon icebreaker et sang en fait on se plaint beaucoup que on peut faire ses propres questions mais il ya pas mal de gens qui se plaignent de du fait que les questions soit un poil un poil gentillette il n'y a pas vraiment de questions sans parler de trucs en dessous de la ceinture mais pas vraiment de questions fofolle mais du coup ça se prête très bien à ce à ce rôle d'icebreaker là puisque t'es pas là à dire pour ça on va peut le mettre c'est trop trop intime faut que je connaisse trop les personnes donc vraiment un bon moment je passe sur tout ça on a déjà beaucoup joué blablabla blablabla ex vous en ai déjà parlé j'ai découvert une boxe une boxe alors sinon du paston on a parlé il ya quelques temps mais le premier à en parler mon francophone c'était proxigeux une fois de plus qui a essayé ça et sonne et cyrus notamment était très enthousiaste dessus c'est une espèce d'un loc du jeu de société où le pitch c'est qu'on est des espèces d'archéologues et on trouve des documents qui servent de jeu on sait que c'est des jeux compétitifs de deux à quatre et en fait chaque il ya dix missions 10 fouilles et à chaque fois on a le matériel qu'on trouve et des questions comment détermine ton le premier la première personne qui joue comment est ce que on détermine la personne qui gagne quel est un tour de jeu comment est fait la mise en place des trucs comme ça et et voilà donc et on on marque des points si on répond bien aux questions on perd un peu si on va chercher des indices bref ça on s'en fout un petit peu du système de scoring je vous avoue c'est plus l'idée qui est effectivement rigolante alors c'est vraiment destiné à des gens qui aiment le jeu de société je pense que ils savent vers où ils vont et le public qui vise j'en ai fait quatre des fouilles sur sur dix enfin on en a fait quatre à deux et l'idée est très enthousiasmante parfois c'est quand même un peu c'est là tu dis ok et en fait tu vois la réponse est une ligne ok bon bah en fait il ya des faux coups en termes de lisibilité alors après ça simule bien le côté archéologue tombe sur des trucs j'imagine et étudie quoi ça peut servir qu'est ce que ça signifie et tu fais des hypothèses comme ça en partant quand même du principe que c'est un jeu de société compétitif de 2 à 4 mais bon je trouve que parfois en fait notamment les indices je les trouve un peu un peu nul je trouve qui en fait c'est le genre de indices j'aime pas ça dans les jeux d'enquête quand en gros à un lot qui avait déjà ça t'es bloqué face à un truc et tu dis bon bah on va aller voir l'indice tant pis je me le propose mais en fait l'indice ne fait que confirmer des trucs que tu avais déjà déduit tu dis mais c'est pas ça que j'attendais l'indice comme réponse et je déteste ça et dans les jeux vidéo c'est exactement comme quand comme quand tu as des trucs à choix multiples et que tu choisis un truc et que en fait ça t'emmène vers un endroit que tu espérais pas et que tu envisageais pas mais qui est presque à contre à contre courant de ce que tu pensais choisir et ça je déteste ça il ya alors c'est un exemple c'est pas un jeu h comme une type mais dans nba tout qu'est les conférences de presse c'est exactement ça tu es là et tu veux mettre en avant le collectif ouais tu réponds un truc il répond à l'opposé mais non et ben là c'est un peu pareil je choisis un indice et il me fait un truc où j'ai déjà toutes les réponses je me dis bah d'accord mais ton indice ne mette pas et tu me fais perdre un point et du coup c'est un peu frustrant de ce point de vue là par contre il ya quand même des des tropes du jeu de société où vraiment tu vois certains trucs et dire ok bon ça c'est que c'était le jeu ce genre de truc donc le concept est mieux que je pense en exécution c'est pas inintéressant je dirais ce qu'il en est des fouilles suivantes par contre ce qu'on aime bien faire après c'est chaque fois sur bg stade je rentre deux parties de suite parce que en fait on essaye le jeu on essaye le jeu en question qui est tel que il est expliqué tel qu'on l'a deviné c'est rarement des bons jeux 1 c'est pas le but le but c'est vraiment de trouver le fonctionnement du jeu c'est pas que le jeu à la fin soit bon le jeu de trouver de manière archéologique je veux dire ce qui est souvent le cas c'est pas ouf mais une petite confession quand même c'est que il est arrivé plus d'une fois et c'est très rigoureux là-bas que le jeu il est beau et il a il a beau être pas très bon en vrai il est mieux que beaucoup de jeux édité réellement pour leur qualité ludique et c'est là tu dis c'est quelque chose quand même c'est si je m'amuse plus sur un truc dont on se fout du système que sur un jeu qui se repose juste sur son système voilà donc voilà bon écoutez c'est moi je sais que je prêterai à des gens après voilà si je pense que c'est bien si à essayer ou soit en ludo soit en ludothèque ou soit si vous allez en occasion ou quoi la promesse n'est pas entièrement réalisé pour moi quand même non j'exagère pas je te promets que sur la quatrième fouille le jeu a beau être moyen je trouve bien mieux que le pixie et en plus s'il essaie pas de se vendre donc il n'y a pas de dynamique commerciale derrière non non j'exagère pas je te promets que je te promets c'est vraiment vrai shinobi no gako il est donc ninja school ou stealth school petit jeu japonais je crois qui est assez intéressant où c'est un jeu d'escalade c'est pas un jeu de pièce un jeu d'escalade où on sépare notre main en deux alors on est libre dans la manière dont on est séparé on est obligé de la séparer de manière égale mais en général c'est intéressant d'équilibrer avec une main de terre et une main de ciel ok en gros c'est des cartes face visible et des cartes qu'on va garder face cachée c'est toujours intéressant moi j'aime bien les jours il ya des cartes face visible et ensuite ce qui se passe c'est que c'est un système assez cool où on va en fait devoir à notre tour jouer avec les deux mains avec la main face cachée la main face visible pas avec nos deux mains les deux mains avec vraiment les la main qu'on a de départ qu'on a séparé je dois jouer une main une carte de ma main face cachée une carte de mon truc face visible toujours ou bien ou bien passer j'ai le droit de passer et quand je dis jouer de ma main je suis pas obligé de jouer une carte en fait jouer ça peut être poser une carte ou prendre une carte qui a déjà été posée ou juste passer et si tout le monde passe ben ça permet à la personne suivante de la personne qui n'a pas passé de relancer là où c'est intéressant et on s'en rend pas forcément compte ici je vais essayer de vous trouver la la vidéo de taylor on s'en rendra mieux compte hop voilà ce qui est intéressant là dedans c'est ça en fait les cartes composent c'est on va en poser une autre début et ensuite on ne peut que poser au dessus ou en dessous mais si on veut si on pose plus en gros par exemple si on s'il a il pose plus de cartes vers le bas ça va bloquer ce truc et donc on pourra plus jouer de cartes vers le bas alors là cd1 de toute façon pourrait pas mais même si c'était des deux s'il avait mis 2 2 ou 3 2 et bien il ne pourrait pas c'est comment si on rajoute des trucs c'est ça il ne pourrait pas en fait on serait obligé de jouer au dessus et c'est là que du coup on va mettre des contraintes et le petit cadenas soit il bouge parce qu'on a mis autant et dans ce cas là il ya plus le cadenas soit voilà ce cadenas là ou soit on arrive à mettre plus de cartes en haut et du coup le cadenas bouge et donc l'autre possibilité au delà de jouer des cartes c'est de prendre une carte en haut ou en bas on n'a pas le droit de prendre des cartes centrales mais du coup si j'enlève le 2 ben quelqu'un pourra jouer dessus ce genre de truc en gros et c'est plutôt bien et à la fin j'imagine que c'est un jeu de défauts soit un truc comme ça je me rappelle plus trop le système de scoring faut se vider de sa main avant je crois ah oui c'est un texte je vais essayer de vous retrouver ça alors donc le setup non ok les cartes sont jouées blablabla on s'en fout c'est ça en fait à la fin ah oui c'est ça le système est quand même intéressant la personne qui arrive à se vider à la fois de ces cartes face visible et face cachée marque cinq points et les autres c'est les points négatifs qui vont dépendre de en fait on va scorer la main la moins bonne entre celle qui fasse visible et celle qui fasse cachée et pour calculer le score c'est selon le nombre de cartes de chaque valeur présent c'est à dire que si j'ai une seule si j'ai aucune carte d'une valeur ça fait 0 points si j'ai une carte ça me fait moins un si j'ai deux cartes un peu moins trois et donc on cumule comme ça on voit quelle main est la moins bonne et c'est celle-ci qu'on score on fait trois et voilà et donc je regarde juste un truc par rapport au fait de jouer des cartes les joueurs peuvent jouer des cartes en dessous de la plus petite on ne peut que prendre la plus basse quand il ya une seule carte à ce moment là c'est bien sûr le plus haut et le plus bas can take the single un signe il ya pas de cartes là ouais bon vous avez l'idée j'ai plus les détails là de comment on pose des trucs au dessus ou en dessous mais écoutez j'ai trouvé ça plutôt sympa comme jeu de deux défauts plutôt plutôt malin dans la gestion des deux des deux mains dans les dynamiques de choix et tout c'était plutôt cool on a aussi joué du coup avec les mêmes achilles foudy achilles ou dealer qui a le dernier shinzawa qui est très très en dessous malheureusement c'est un shinzawa ou donc là il ya 36 cartes dont la l'écart des valeurs n'est pas toujours le même qui a que de 30 à 36 par exemple là c'est un jeu où à son tour on doit suivre à la couleur si possible si je dis pas de bêtises c'est un must follow alors c'est rigolo parce qu'il ya aussi un b side et taylor en parle très bien dans sa vidéo s'est présenté sous forme de tape de cassettes audio et le b side est un peu expérimental comme c'est le cas un peu sur les b sides qu'on laisse de côté ça c'est très très rigolo en termes de thématisation et c'est de la thématisation par le matériel pas par le gameplay et donc celui là est en gros comment ça se passe on va c'est aussi un jeu de cette collection donc on va jouer un pli et on va prendre on va prendre les cartes des différentes couleurs qu'on va mettre là on va défaut je crois qu'on met la plus basse on la garde là donc par exemple là si c'est lui qui avait joué le 10 il prendrait le 2 qui recouvrirait son 8 et à la fin qu'est ce qui se passe on score pour chaque chaque truc qu'on a récupéré la valeur donc évidemment d'un il faut essayer de se courir le plus voilà je trouve que malheureusement c'est assez simple comme beaucoup de jeux de shinzawa le truc c'est que j'ai trouvé ça un peu un peu trop transparent et puis aussi l'espace de choix est peut-être pas suffisant alors c'est peut-être dû à la distribution des cartes au nombre de cartes dans chaque couleur etc voilà là ah non le pli est gagné par la plus haute carte jouée mais de base on doit suivre si possible et pour chaque couleur on prend la carte la plus basse voilà c'est ça et c'est le premier le premier nombre voilà bon et si on fait 0 il ya un shoot the moon on marque plus de points un peu déçu alors c'est pas le premier jeu de shinzawa que je trouve assez quelconque mais bon moi rejouer quand même peut-être à essayer la b side et tout mais mais clairement j'ai préféré ninja school par exemple on avance ça c'est assez rigolo j'ai fait deux parties j'aimerais bien y jouer à plus j'adore la couvre c'est un jeu de 2014 de blizzdale à vis des c'est notamment un des auteurs de keyflower la couverture est incroyable alors ça c'est ce que on disait quand on y jouait je trouve un peu dommage le c'est un jeu de course mais ça manque un peu de l'idiotie des lemmings qui est suite de la falaise même si la coupe c'est ça et sur le plateau la fin c'est la couve c'est ça les premiers arrivés se jettent il faut donc on en a deux il faut emmener en premier ces deux lemmings à la fin et pour ça c'est un système de jeu de cartes où on va empiler des cartes de même valeur donc pareil et ça va permettre de traverser alors soit des territoires vierges entre guillemets ou bien pour traverser les territoires spécifiques il faut jouer des cartes de ses couleurs si je joue si par exemple il ya un trois déserts si je joue un deux déserts et bas je pourrais avancer deux ou un en fait si je joue un trois ou moins et ben je mets la carte en dessous et j'avance de toutes les valeurs de la colonne donc par exemple si j'ai un trois déserts puis un deux déserts j'avance de cinq potentiellement sur le désert donc je peux faire un deux trois quatre cinq je pourrais pas avancer là si j'ai délégué des déléguings des léguings des léguings sur le chemin je les pousse de par là où j'arrive par exemple si je n'arrive pas là et qu'il y en a un là je le pousse dans cette direction alors on a pensé une variante qui serait rigolo c'est de pousser les léguings en dehors du territoire ce qui n'est pas autorisé sinon mais si je joue une valeur plus grande donc je reprends l'exemple de il y avait un trois déserts je joue un quatre déserts je défausse mon trois déserts et par contre donc je n'avancerai que de 4 je prends une petite tuile désert et je la mets où je veux et c'est là que c'est rigolo parce que du coup il ya du blocage il y a ou bien et ça on s'en rend compte petit à petit en général on va plus le jouer pour bloquer mais ça peut aussi être un truc pour céder soi même c'est à dire que tu vois là par exemple cette personne là si elle a plus de forêt du tout et qu'elle veut quand même avancer ben peut-être que mettre un désert genre ici tac tac et ça lui permettrait de progresser ça c'est assez intéressant c'est vraiment le coeur de jeu j'ai pas grand chose à rajouter dessus donc vous voyez là par exemple un pile comme ça pour bien avoir fait avancer ces deux léming alors il n'y a pas tellement comme dans cartagénal j'ai joué qu'à deux et je pense que c'est mieux à plus mais il n'y a pas tellement la dynamique de ben ouais il faut essayer de les grouper tu peux très bien en emmener un tout au bout puis l'autre tout au bout bon voilà et puis il ya juste aussi une gestion de main puisque alors qui du coup il ya pas mal de hasard mais en gros l'idée c'est tu peux aussi te défausser de tes mains pour repiocher et parfois c'est important parce que tu as que des trucs où tu vois il ya aussi le choix de bain aller plutôt sur l'extérieur donc des trucs assez facile à traverser mais perdre du temps ou bien essayer de faire des trucs mais les autres peuvent t'emmerder mais parce que si tu vis de ta main tu repioche pas c'est vraiment une action à proprement parler de repiocher et éventuellement de se défausser en amont donc faut savoir le faire aussi au bon moment mais écoutez je trouvais ça plutôt pas mal assez intéressant comme petit jeu de course c'est rigolo parce que on a joué avec peter notamment et on a eu le même réflexe de on dirait un peu la course d'eldorado ton truc et en fait ça n'a pas grand chose à voir il n'y a pas du tout de deck building le système d'avancer et pas du tout le même mais c'est vrai que de loin on dirait un petit peu mais ouais je vous conseille d'essayer j'ai joué sur yukata mais mais voilà on a rejoué à l'un que j'ai fait découvrir l'un que ça n'est quoi un pote alors celui-là il est vraiment nul à chier putain je crois qu'il est pire que pixie c'est dire c'est vraiment nul à chier il se vend vraiment sur son pitch hey on va mélanger morpion et pierre papier ciseaux regardez j'ai même mis un tellement c'est rare que le nœud c'est bien parce qu'il n'y a pas de zéro c'est pourri de ouf je crois que je vous en ai déjà parlé j'ai même rien à dire là dessus enfin ça va être chez matago c'est catastrophique alors il ya c'est pas un jeu purement abstrait parce que tu pioche et tout mais du coup t'as pas la maîtrise qui est nécessaire dans un jeu après du coup moi tu gagnes youtube r de manière un peu random parce qu'il faut donc aligner soit trois tuiles à toi face visible soit trois tuiles face cachée dans un espace restreint et le côté pierre papier ciseaux c'est que ben si là tu vois un ciseau et ben tu peux mettre une tuile à toi face cachée si c'est une pierre incroyable incroyable de sortir un jeu comme ça je trouve ça fou je l'ai fait découvert faire flics qui pour le coup par contre un gros banger je lui aussi fait des quoi dracula mais avançons avec des jeux en physique c'est pingouin qui a ressorti récemment donc hayes at my fish qui est ressorti récemment récemment chez gigamik je crois en pingouin c'est ça pingouin chez next move pardon écoutez c'est pas mal on y a joué à trois j'avais déjà joué à deux j'avais trouvé ça pas mal c'est pour le coup du jeu abstrait mais surtout c'est un jeu méchant de blocage où tu t'emmerdes les uns les autres où tu essayes de prendre les bons trucs de essayer de créer des petites zones et tout et pourtant salut bière pour dieu incroyable très bon pseudo c'est vraiment assez cool enfin moi j'aime bien pourtant j'aime pas les jeux abstraits mais là c'est un jeu abstrait vraiment méchant alors à trois en plus voir à trois tu peux faire un peu de king making aussi mais bon c'est parce qu'il s'est vraiment passé mais très très c'est vraiment cet épure que moi j'aime bien et c'est extrêmement simple les enjeux sont assez transparents mais beaucoup de plaisir ouais moi j'aime bien aussi écoute ce jeu là il ya vraiment j'aime incroyable photo j'aime beaucoup la sensation de blocage et de alors c'est rigolo parce que pour le coup je parlais donc de eldorado là quand on joue à centre on pense tout de suite à fall guys et au truc final mais ouais bon jeu pingouin si vous avez l'occasion je l'ai fait découvrir hypercus je vous en ai déjà parlé ouais bah je trouve que sur la version pingouin alors je sais pas si c'est ça va franchement parce que du coup en fait est ce que j'ai plusieurs images non là il y en a qu'une il y en a quatre il ya les voilà maintenant c'est comme ça donc en fait ça va assez vite mine de rien de se préparer tu vois tu les poses et du coup ça c'est du matin du plastique un peu chiant et tout j'aime pas trop le fait que du plastique et c'est un peu la surédition c'est à dire qu'il n'a pas besoin pour jouer mais par contre en termes de mise en place ça facilite vachement quoi moi sauf que ouais enfin oui si ça facilite vachement la mise en place ou plus simplement tac donc ensuite je vais fait découvrir hypercus vous en ai déjà parlé pas mal de fois de hypercus jeu de pli à 2 de john hill que j'aime beaucoup qui est extrêmement épuré qui a plein de petits twist mais qui du coup est pas forcément facile à aborder mais qui se rencontre très bien j'ai découvert ça en effet un deux trois quatre parties je crois et c'est nul toi alors les élus sont ouf avec des côtés foils et tout j'ai pas lu encore le roi des ribos j'ai beaucoup aimé la république du crâne donc de vincent burgeat mais celui là c'est jeu à deux et je vous avoue que avec des conditions de victoire et où c'est quand même assez c'est réduit en termes de game design ça c'est quelque chose que j'aime plutôt c'est vraiment à ton tour tu joues une carte t'applique son pouvoir et donc c'est du pur duel où tu vas essayer de remplir une des conditions soit que deux assassins en tour un personnage de la cour qui soit révélé soit d'avoir trois reines dans ta main soit d'avoir trois rois révélés et donc les pouvoirs c'est ben regarder deux cartes c'est retourner une carte c'est piocher deux cartes en défaut c2 c'est faire défaut c'est ton adversaire des trucs comme ça et ce pouvoir là il s'applique quand tu joues une carte de dans la cour et tu peux faire des échanges et tout bon voilà l'idée me l'idée est quand même assez séduisante moi j'avais bien l'idée comme ça et pour le coup les visuels sont absolument dingo mais au début on s'est dit va peut-être y avoir une méta qui commence à naître est en fait vraiment pas trop coin et je trouve en fait que c'est très très lambda et un peu un peu anodin alors que vraiment moi je m'attendais à un truc un peu plus de guessing de brain là j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose alors ils ont quand même pensé à mettre tout ce qu'il faut là dans la boîte entre les effets de cartes et vous mais j'ai quand même trouvé ça je sais plus sur celui là j'ai eu des doutes sur les règles je crois pas je sais plus il me semble pas mais bon je reste curieux de jouer à ça ça va être le proto je reste curieux de jouer à de lire le l'oeuvre originale pour le coup vous n'êtes quand même à l'essayer moi j'ai trouvé c'est un peu du le quoi très peu de prix sur le jeu et très peu de sentiments de tension quoi par contre de l'attention là il y en avait et ça j'attendais d'y jouer je vais depuis et seulement en anglais mais j'ai enfin l'occasion parce que nicole l'a acheté en français et j'en attendais beaucoup j'aime beaucoup paolo mori j'avais vu des vidéos de let's play qui me tentait beaucoup écoutez je ne suis pas déçu c'est super je vais y rejouer dès que possible mais c'est donc du jeu de cartes qui simule un match d'échec en plusieurs parties et c'est vraiment 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 bien où tu alternes les roues les blancs et les noirs tu ne peux jouer que du côté de la couleur que tu joues à cette partie et c'est plein de tension et c'est des pouvoirs intéressants et il y a ces petits trucs il y a beaucoup de bluffs il y a une espèce d'échange de prendre l'initiative ou réagir c'est vraiment très bien nous on a fini en plus la partie vraiment au dernier match sur un petit coup de poker et tout c'était super vraiment la tension qui a monté petit à petit des retournements de situation des trucs où tu paraissais vraiment mal parti bon tu arrives à te retourner le fait que bah en fait des fois tu préserves des cartes en disant bah celle ci elle est bien mais je vais la garder pour le prochain match je serai blanc le fait que c'est surtout un match sur le mental qui est représenté sur les côtés ici et où bah tu essayes de préparer le dernier faut pas que tu finisses trop bas au niveau du mental donc des fois tu fais des sacrifices et tout le fait que bah évidemment tu as envie de faire tourner d'un pour avoir les bonnes cartes mais que si tu la vides et ben ça te fait descendre au niveau du moral je trouve ça vraiment 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 bien vraiment brillant alors ça retranscrit pas le sentiment d'une partie d'échec avec le côté abstrait mais plus il ya une espèce de fantasme et de romans de côté un peu où tu essaies de prendre l'ascendant psychologique plutôt et de voilà et ouais franchement j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu mais voilà paulo mori est trop fort il est incroyable comme personne et j'ai très très envie d'y rejouer c'est pas un jeu compliqué dans ses mécaniques mais c'est quand même des un jeu où il ya beaucoup de choix et beaucoup de mais ce que je fais si est ce que je fais ça et tout ça rappelle un peu différemment mais ce qu'il avait fait sur blitzkrieg ou sur césar avec des jeux très concentrés en termes de possibilités finalement tout est sur les règles puisque de base c'est un tir à la corde pour chaque match et la personne qui gagne un échange remporte ce qui a écrit là donc tire la corde à lui ou à elle voilà et pour gagner le match faut avoir une valeur plus élevée que son adversaire sachant qu'on peut se renforcer avec les pions mais la personne qui perd fait le pouvoir et des fois tu as envie de perdre quoi et des fois tu dis là bas vas-y pas moi et fait mon pouvoir et c'est trop bien franchement très très fort comment avec pas grand chose il arrive à des points de tension comme ça et des enjeux de décision très très enjaillé je trouve qu'il est trop fort et c'est un si vous allez au cas c'est deux niquements mais c'est trop bien sur fausse aux russes max meilleur thème de la planète alors le thème est incroyable n'est ce pas un avec ces dinosaures et ben comme les gens manquent de goût voilà en quoi ça va être réédité combo avec un truc beaucoup plus lambda alors que putain et ça c'est pas la meilleure boîte de jeu de l'univers et que c'est t-rex bicolore donc sur fausse aux russes max moi je l'avais pris parce que j'en avais eu des bons autour d'un jeu un peu un peu bébête et surtout avec son thème quoi enfin et où tu es là et tu regardes les cartes études mais qu'est ce qui se passe c'est fou et le meilleur jeu ton premier joueur puisque c'est ce nipple là et quand tu le prends la première chose que nico a dit c'est mais il manque son surf et en fait ta carte c'est le surf c'est pas merveilleux ça c'est incroyable et donc c'est quand même intéressant en fait c'est mieux que ce que je pensais je pensais que ce serait un peu ouais bon un peu genre si jouer compagnie ou en fait c'est beaucoup mieux beaucoup plus intéressant puisque alors je n'ai joué qu'à deux pour le moment j'attendais jouer à plus mais à deux tu mets une espèce de troisième joueur fictif est un peu aléatoire mais qui fait le taf honnêtement à deux j'ai pris du plaisir quand même à ton tour tu joues une carte tu cherches une carte ok les cartes elles ont des valeurs des couleurs et chacun va jouer x cartes et à la fin donc on va avoir un certain nombre de cartes sur la table et parmi toutes ces cartes sur la table on va devoir déterminer et c'est alors à deux ça va mais à plus j'ai peur que ça prenne un peu de temps peut-être de voir toutes les possibilités la meilleure main possible enfin la meilleure combinaison possible les combinaisons c'est dans l'ordre des croissants c'est une quinte flash royale donc une suite de même couleur ensuite il ya la la valeur donc si on est à deux ou trois je crois que c'est les carrés à 5 c'est les quintes cinq mêmes valeurs ensuite c'est la couleur donc avoir que des cartes de même couleur ensuite c'est la suite indépendamment de la couleur ensuite la plus haute valeur donc on détermine quelle est la meilleure combinaison sachant que s'il ya des combinaisons qui sont égales par exemple qui à 5 2 et 5 5 on va toujours prendre favoriser la valeur la plus élevée et les personnes qui ont participé à cette combinaison gagnent les points sur leurs cartes c'est ce qu'on voit ici là et c'est pour ça qu'il ya une voie de coco plaine est coupée si j'ai participé à 5 5 et que c'est la combinaison gagnante mon 5 le met sous ma note coco plaine à la fin ça me rapportera huit points j'ai dit que pour résoudre les égalités ont favorisé les hautes valeurs les hautes valeurs évidemment rapporte moins de points donc avec des hautes valeurs tu as plus de chances de faire gagner la combinaison mais ça rapportera moins de points et et c'est toujours que les cinq cartes s'il ya six cartes celle qui est de la base valeur non si ça marche pas si une suite par exemple celle qui est plus basse valeur ne comptera pas et donc tu es là et tu essaies d'enlever des trucs et bien bah toi ton un m'entra pas parce que je mets un set des trucs comme ça et et donc quand tu joues à deux et ben le joueur fictif et retourne deux cartes pour faire les combinaisons même si elle rapporte pas de points mais du coup ça offre quand même des enjeux de choix et et donc s'il ya des vraies égalités donc par exemple je sais pas il ya il ya plusieurs personnes qui ont mis les deux et c'est ça rapporte que la moitié des points et on met sous la noix de coco donc voilà c'est tout con c'est assez simple le thème est fou mais le système est plutôt intéressant en fait les choix aussi la façon dont on va interagir pour à deux notamment essayer d'être le seul à faire une combinaison avec le joueur ou la joueuse fictive en disant ben toi tu vas rien marquer c'est c'est finalement plus plus comment dire plus intéressant que ce que moi j'en pensais au premier abord et de et des retours que j'avais eu je m'attendais vraiment un jeu type hulao et pourtant dans hulao il ya enfin il ya mille fois plus de choix que dans hulao quoi c'est des choix intéressants plus donc je vous conseille vraiment peut-être qu'il arrivera en français je sais pas sans doute pas avec ce thème par contre malheureusement parce que c'est fou je leur ai fait découvrir bandellian à lui et son fils ça pourrait être très bien au truc donc c'était très bien et j'ai joué à coffee rush alors je suis désolé pour eux parce qu'à mon avis j'étais un très mauvais compagnon de jeu parce que j'ai trouvé ça nul mais nul mais nul alors 30 minutes franchement alors je suis pas quelqu'un qui est trop sujet à l'analysie ce paralysie faut le savoir putain dans ce jeu quel enfer waouh j'ai trouvé ça bête comme chou alors il ya quand même un truc bon déjà c'est méga surédité un des plein de trucs en plastique ça ça complètement con les petites tasses alors évidemment c'est charmant mais bon moment voilà comme si vous essayez plutôt de faire un bon jeu 1 serait pas mal et donc l'idée c'est de faire des recettes et on est dans je vais collecter des petites ressources donc je peux me déplacer jusqu'à trois et je récolte une ressource pour chaque truc où je suis passé si je fais 1 2 3 je récolte une vapeur une crème et du café j'ai le droit de passer à travers des adversaires je peux pas m'arrêter chez eux voilà ça c'est comment on récolte les ressources c'est vraiment purement puzzle quand je les ai récoltés je les mets dans la tasse que je veux enfin je les répartis comme je veux et évidemment l'idéal c'est pour attribuer les tasses et les contrats si je prends des ressources pour faire des contrats les contrats ils vaudront un point à la fin de la partie si je fais des contrats spéciaux je gagne des jetons comme ça la rush qui me permettent de faire des mouvements supplémentaires voilà 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 et le problème c'est que bah déjà d'une on a fini vraiment pas grand chose alors que j'ai pas eu l'impression qu'on ait fait une partie vie moi j'ai eu l'impression de subir beaucoup parce qu'en fait alors il ya une variante qui propose une main de départ à priori je vous conseille quand même de le faire parce que ça permet d'équilibrer le truc mettez pas ça en variante en fait si votre jeu est pt sinon mettez le en règle de base qui permet en fait d'avoir des trucs de départ qui soit équilibré parce que sinon moi je me suis retrouvé en fait avec beaucoup de trucs dès le départ ça n'a pas empêché que je fasse un score normal mais en termes de ressenti de jeu c'était vraiment désagréable j'avais très vite pas mal de cartes qui avait qui nécessitait à la fois de l'eau et de la c'est pas de la montre c'est du thé vous voyez que c'est très éloigné donc en fait je pouvais absolument pas le faire là où il y avait d'autres personnes qui avaient des trucs beaucoup plus facile à récupérer donc à télé de dire fait le tirage d'écart je peux pas y faire grand chose et puis quoi qu'il en soit c'est très écarté c'est pour ça qu'il ya ces petits ces petits bandeau c'est parce qu'ils sont un peu plus écartés un peu plus compliqué à aller chercher et plus rare et qu'est-ce que j'y peux moi enfin je veux dire j'ai eu aucun choix parce que les contrats tu les récupères en fait si je finis un contrat mais dont je finis celui là je le met de côté si j'en ai les adversaires c'est à ce moment là que tu que l'on rajoute des commandes thématiquement ça se tient c'est j'ai livré une commande donc on passe à la suivante sauf que c'est mes potes qui vont à faire enfin mes potes mais les adversaires qui sont sûrement dans le même café que moi quand même mais voilà c'est cette manière là qu'on a de récupérer des contrats c'est quand les autres les finissent ça c'est pas inintéressant et si je finis deux contrats mon tour les autres en rajoutent deux qui vont aller là en dernière priorité parce que si on n'arrive pas à faire celui-là à la fin de son tour on descend en gros toutes les lignes si celui-là je le dessins il va aller là et ça me fera moins 1 donc et ça s'arrête si quelqu'un à moins 4 ou moins 5 c'est là que vous voyez que ben moi avec mes trucs là ben en fait j'ai vite fait des points négatifs et j'y pouvais pas grand chose en fait et alors évidemment je me suis réorienté sur d'autres plus tard pour moi en me disant bon ben il faut abandonner cela parce que de toute façon je les ferai pas mais juste c'est très désagréable en termes de sensations de jeu et et donc c'est les points négatifs disais-je quand tu fais des points négatifs il ya une petite compensation qui est que tu récupères un truc roche ça aurait été bien de le rappeler ici aussi en termes d'édition voilà le dernier point c'est donc à la fin de la partie chaque carte réalisée te fait un point juste tu peux aussi au début de ton tour défaut ses trois cartes donc trois points pour gagner une amélioration ça c'est le petit côté un peu engine building du jeu où bas si tu passes sur un truc rare t'en récupère de si tu passes sur les coins t'en récupère de si tu vas là tu peux tu as le droit de déplacer en diagonale maintenant sinon c'est que de manière orthogonale si tu passes là où il ya quelqu'un d'autre tu récupères deux fois c'est un petit moteur qui est pas inintéressant qui permet un peu de monter en puissance et tout et donc à la fin de faire plus de contrat également ah oui tu n'as jamais le droit de répartir c'est là que je disais que c'est un puzzle c'est que tu peux vider une tasse un moment mais sinon il faut que tu démerdes mais bon c'est des règles honnêtement les règles elles sont écrites très mal c'est très désagréable à dire alors que le jeu est très simple franchement plutôt que de faire des trucs comme ça appliquez vous sur vos règles essayez d'équilibrer votre jeu et tout et de je parle d'en faire un truc un peu plus intéressant quoi c'est bien joli de faire une belle édition mais si votre jeu c'est de la merde derrière ça le problème c'est que du coup ça pour les débloquer il faut avoir les les 3 bon déjà tu perds trois points mais quand tu retournes t'en mène de bonjour le sacrifice tu sacrifie un point bon c'est un jeu qui joue à pas tant de points que ça donc un point c'est pas adonant non plus mais bon en termes c'est pas c'est pas méga méga passionnant ça veut dire que je prends un mauvais départ tu vas être plus long dans la construction de ton moteur d'accord et il ya un côté un peu loose toulouse comme ça donc qui est pas très agréable donc bon ouais j'ai trouvé ça vraiment très alors à la fois très quelconque je veux dire c'est vraiment un jeu de collecte d'heureux c'est ce qu'on disait sur les mini euros il ya un système de prise et un système de deux points de contrat et il ya un système de points qui est là c'est vraiment là encore ça en dix minutes sous la douche c'est fait effectivement la base du jeu attention je dis pas que je vous fais les petites tasses là on diminue sous la douche mais bon ouais moi j'ai trouvé ça pas très intéressant pas très original sur édité et frustrant pour de mauvaises raisons sans que ça mérite la frustration et du coup en fait vraiment à chaque tour tel était attendait 1 2 3 1 2 3 1 2 3 qu'est ce que je fais je peux faire si je peux faire ça mais comment je peux faire pour arriver là et du coup tu es vraiment dans une espèce de downtime que ne mérite absolument pas le jeu en termes de sensations c'est pas du tout un des sensations de réflexion une puzzle agréable à mon goût et du coup il est annoncé pour 30 minutes pour moi on n'est pas du tout dans les 30 minutes quoi enfin vraiment pas donc bon voilà j'ai trouvé ça très très raté différemment de pixels ou quoi parce que c'est pas les mêmes genres de jeu mais je trouve vraiment que c'est de la poudre aux yeux et que c'est vraiment très très symbolique de un jeu qui veut tout faire dans le paraître et dans les se la raconter au niveau visuel mais car il vient derrière sous le capot coin et bon voilà j'ai trouvé ça c'est nul voilà voilà pour ce qui est de coffee rush qui aurait fait découvrir nirvana j'aurais fait découvrir hugues mais sous la version japonaise bon j'avance un peu parce que voilà stonks qui est arrivé sur bga j'ai joué k2 alors là aussi j'imagine que c'est un peu mieux à plus je te plie avec un mélange de stock holding donc de jeu de prise de part d'action puisque en gros alors assez simple pour le coup vraiment beaucoup plus simple qu'un trick of the rails dans le même genre c'est un must follow donc si je joue du bleu tu dois jouer du bleu et la personne qui a mis la plus haute valeur va choisir de garder une des cartes jouées les cartes jouées vous voyez qu'elles appartiennent à des entreprises elles sont des couleurs ces couleurs là leur valeur va évoluer au fur et à mesure voilà du jeu et à la fin de la partie eh ben pour chaque symbole sur les cartes que j'ai récupéré dans la partie je gagne autant de points que là donc si j'ai six rouges ça me fera 12 points si j'ai deux verts ça me fera 10 points tout con ok un peu vraiment truc de base de gestion de stock de part d'action entre guillemets dans des entreprises c'est vraiment pas beaucoup plus que ça là l'atout va bouger vers à chaque fois alors là l'entreprise qui est la plus la moins valorisée et en cas d'égalité c'est toujours la plus à gauche d'où le fait qu'au début c'est rouge et pour l'instant c'est rouge même s'il y en a plusieurs à deux ça c'est l'atout et il ya quelques cartes comme ça qui permettent juste de déplacer justement une des valeurs de l'action sachant que ceux qui sont retournés sur le noir on peut pas les déplacer et que dès qu'on en déplaçant on ne peut pas la déplacer deux fois de suite en haut quand un truc est déplacé on retourne sur le noir et toutes sont remises face visible une fois qu'on en a déplacé quatre ans un truc comme ça c'est vraiment vraiment léger je pense que c'est il ya cette carte spéciale chez plus qu'elle fait mais elle peut je crois que tu peux décider ce qui met un truc comme ça ou sinon si tu la garde tu la mets dans dans le long tu l'as fait devenir de la couleur la plus faible donc voilà très très accessible très simple pour découvrir à la fois le concept de jeu de pied avec à tout changeant ça y en a plein d'autres qui font ça mais surtout le mélange entre jeu de pli jeu de de prise d'action qui est qui est un genre que j'aime bien moi c'est deux jours que j'aime bien en vrai donc voilà c'est ça marche bien faut aimer faut aimer les deux gens un peu quand même alors je sais pas mais à deux en tout cas un peu téléguidé et puis en général c'est des cartes les plus faibles qui permettent de elles sont valorisées par le fait de pouvoir bouger les valeurs j'ai quand même l'impression que c'est facile d'avoir une main un peu mauvaise et du coup de subir même si c'est en plusieurs en plusieurs mois bon voilà mais pourquoi pas écouter pas le jeu du siècle moi je préfère un trick of the rails qui a beaucoup plus de choix et de possibilités de jouer sur plein de trucs mais celui-là est beaucoup plus simple donc une bonne porte d'entrée dans le genre quoi et dans le mélange des deux genres notamment ça faisait longtemps à rejouer un peu à feu de camp est ce que j'ai d'autres choses celui-là alors celui-là est intéressant il faudrait que j'ai rejoue de tom layman monsieur race for the galaxy notamment ou de holy hawk l'année dernière chéri au grande départ à le disque qui travaille beaucoup avec tom layman ces derniers temps puisque c'est aussi lui qui avait illustré holy hawk alors j'ai l'impression que personne n'en a parlé je sais pas si arrivera en français un jour mais en gros c'est un jeu à deux uniquement de tir à la corde sur tous ces personnages et de cartes puisque l'on va mettre ces personnages en ligne entre les deux personnes et à notre tour on peut jouer une carte et on en pioche une en fait on en joue une puis on peut en piocher une on n'est pas obligé parce que la partie finie si s'il ya plus de cartes que ça peut être une manière de jouer sur le tempo ou bien on peut passer et piocher jusqu'à deux cartes pour garder une la partie finie donc soit quand il n'y a plus de cartes soit quand on a les quatre membres de la cour royale qui sont ceux là là qu'on sort et c'est il y en a quatre voilà ces quatre là si on arrive à avoir les quatre on a gagné et donc sur chacune de ces de ces tuiles va y avoir un pion qui va être le coeur du tir à la corde est ce que non on voit pas les pions pardon en gros on va mettre des pions dessus et si je gagne le duel entre guillemets et ben je tire le pion vers moi donc s'il était chez mon adversaire je le faire revenir au milieu s'il était au milieu je le tire vers moi par ailleurs et donc si au début de mon tour j'ai les quatre personnages royaux de mon côté j'ai gagné sinon à la fin on voit qu'il ya le plus de points c'est les petits flocons puisque c'est la cour d'hiver l'autre truc donc là vous voyez qu'on peut choisir la couleur qu'on joue et pour tirer la corde à moi le petit bonhomme il faut que je dépasse la valeur de l'adversaire donc s'il avait un 4 bleu un 4 vert pardon si je mets un 6 jaune et qu'il avait le truc je le tire vers moi voilà ça c'est la manière de fonctionner le dernier truc c'est qu'il ya quelques cartes boost les 1 2 3 on peut les jouer en plus avec la même couleur pour booster la valeur le dernier truc quand même qui est pas des moindres c'est qu'au début du tour si un personnage est de mon côté pendant mon tour je peux le redéplacer au centre volontairement pour bénéficier du pouvoir et donc vous voyez qu'il ya plein de petits pouvoirs moi j'ai bien aimé ma compagne a pas aimé du tout juste je suis un peu curieux évidemment il faut apprendre des pouvoirs et tout pour voir un peu lesquels jouer dans quel ordre il ya quand même un peu de hasard puisque évidemment les quatre qu'on a vont déterminer ce qu'on peut jouer il ya quand même pas mal de contrôle ici et là notamment du fait des pouvoirs il ya quand même des mots tu subis un peu et je peine pour l'instant à voir effectivement l'espace de choix qu'on a dedans mais c'est pas mal enfin moi j'ai bien aimé en tout cas à voir après plus de parties mais mais sûrement pas avec madame parce qu'elle n'a pas aimé du coup l'autre jeu à deux de chez matago de erwan ricord à celui qui a fait les deux putain je suis désolé mec mais putain tes deux jeux sont pas très intéressants donc c'est la version à deux showdown de dans l'univers de western legends que j'ai jamais joué western legends donc on est chez les cowboys et il ya trois lieux qui vont avoir des conditions pour être activé si je puis dire donc ça c'est la somme des cartes fait plus que 11 là c'est il ya deux rouges et deux roues et de noir là c'est j'imagine il ya trois rouges ce comme ça bref ça on va en déterminer trois au début de la partie pourquoi pas et à notre tour joue une carte et on pioche une carte on n'a que trois cartes en main c'est un jeu avec peu de cartes comme toujours et les cartes ont toutes des pouvoirs que tu peux activer si la valeur est plus grande que la carte précédente sinon tu as le droit de jouer juste active pas le pouvoir ou bien si tu as ça tu peux passer je trouve les règles de lâcher c'est à dire que par exemple il n'y a rien qui dit ben alors tu passes ok je te donne une réputation donc lui il peut plus passer ah bah je passe enfin tu peux tu pourrais passer à l'infini ça peut faire une boucle infini alors évidemment personne fait ça mais voilà et il ya plein de petits points de règles qui m'ont dérangé et qui est de l'édition aussi par exemple ça tu as le pouvoir du 3 c'est de dire ben sur cette carte t'as pas le droit de mettre une carte noire ça te réserve entre guillemets le prochain tour puisque il ya un joueur qui joue les noirs l'autre qui joue les rouges donc là ok pourquoi est ce que la carte noire ils ont pas mis une croix rouge pour montrer que tu n'avais pas le droit de jouer dessus une carte rouge c'est compliqué à penser ça en tant qu'éditeur matago qui date depuis 2005 ou 2000 je ne sais combien c'est vraiment très difficile franchement et les gars 1 et au d'autres petits points qui m'ont dérangé dans l'édition dans le l'écriture des règles et tout que j'ai pas aimé et sinon c'est un peu mieux que c'est un peu plus à mon goût que le roi des rebours c'est quand même ultra ultra lambda pas très intéressant les choix sont assez évident c'est un jeu où pourtant tu crées un peu des ouvertures et tout que moi j'aime plutôt dans ce genre là mais les sensations de jeux sont vraiment pas passionnantes quoi donc ça fait quand même deux jeux à deux qui fait que je trouve nul le petit r1 désolé pour toi mais r1 record mais désolé désolé je trouve que t'es pas un très bon designer pour le moment continue continue mais les visuels sont moins assez cool quand même dans l'ensemble donc on a fait deux parties histoire de voir périple j'ai rejoué avec peter à périple j'en ai parlé je pense la dernière fois ce petit jeu de enfin ce jeu de rayon locat qui est assez classique 1 de pause selon certaines contraintes mais disons que les cartes que tu récupères c'est des nouvelles possibilités de pause en termes de patterns est également des points il ya les petits artefacts en plus il ya vraiment une petite montée en puissance dedans parce que j'aime beaucoup dedans alors qu'un peu superficiel c'est pas game changer mais c'est que des cartes tu les applique de ta perspective quoi et je trouve ça intéressant d'avoir une perspective différente sur le jeu selon ton emplacement autour de la table après ouais ça reste assez c'est pas non plus merveilleux je veux dire mais mais moi j'aime bien celui là je sais pas pourquoi il ya quelque chose qui marche un peu comme solstice ça devrait pas me plaire autant que ça me plaît pourtant c'est le cas donc tant mieux tant mieux alors dragon keepers qui est drap gardien qui devrait sortir cette année chez yellow qui est un jeu de michel menzel j'ai joué k2 alors avoir à plus pareil j'aimerais bien rejouer celui là j'ai pas un avis définitif il ya plusieurs trucs qui m'intéressent dedans mais c'est vraiment un jeu assez assez simple où tu vas récupérer jusqu'à trois cartes à ton tour de dragon dans ta main puis potentiellement jouer un et mais pour en jouer enfin un ou plus il faut que tu respectes la contrainte qui est là là par exemple à mon tour je n'ai le droit que de jouer un dragon vert et si je le fais je peux récupérer un bout d'amulette c'est des points si je complète une amulette pour en des points en plus et un cristal les cristals ça permet je crois de récupérer en plus une carte de plus il ya des récompenses qui disent tu prends des autres dragons ou à la fin si j'ai la majorité je gagne 16 points au lieu de quatre enfin sur un ça me fait 16 points sinon c'est quatre points il ya ça c'est si je suis le premier à voir les quatre types de dragon il ya une autre contrainte qui est de ben une fois que tu as mis un dragon et alors il ya une variante plus gentille pour les plus jeunes où tu peux toujours jouer dessus mais sinon une fois qu'un dragon est entouré entièrement donc qu'il a un dragon à sa gauche et à sa droite ben tu peux plus jouer dessus tu peux plus jouer cette couleur donc là cette personne ne pourra jouer que du rouge et du vert et enfin le truc le plus intéressant du jeu à mon goût c'est que justement en fait tu vas pouvoir avant de poser tes cartes avant de poser ton un dragon vert poser une carte là où une carte là donc à chaque fois c'est rappelé ce qu'elle verso 1 sur les cartes pour modifier entre guillemets ce que tu as le droit de poser et donc tu vas essayer de prendre des trucs pour essayer de poser des trucs pour avoir les meilleurs trucs possible bras l'interaction après quand même limité parce que tu vois parce que les autres ils ont ah oui à la fin du tour pour éviter les autres s'ils respectent exactement la contrainte ils ont pas le droit de la modifier ils peuvent aussi poser bon voilà très simple très dans la vibe actuelle là aussi mini euros etc avec plusieurs manières de secours et un certain système de prise un certain système de pose il ya certains dragons qui sont des jokers des trucs comme ça ça a bien marché du côté britannique anglophone je crois que c'est d'ice tower qui a beaucoup aimé écoutez moi j'ai trouvé simple moins bien que ce que je m'y attendais j'ai joué qu'à deux je sais pas si à plus ça prend de l'ampleur je serai serré mais pour le moment sans plus mais à réessayer pour le coup ensuite trick taking in black and white un jeu à 2 enfin on a joué à 2 et hier j'ai joué à 4 un jeu de cartes de plis must follow où il ya 36 cartes qui à chaque fois ont deux côtés dont la somme fait 37 d'un côté en noir de l'autre en blanc si on peut toujours suivre à la couleur c'est bien si je joue du noir faut jouer du noir si je joue du blanc faut jouer de blanc la personne gagne la plus haute valeur gagne le pli et ce que je disais tout à l'heure avec je sais plus quel jeu il faut essayer d'être à l'équilibré avec phantom of the opera non c'était pas ça c'est un autre jeu où il faut essayer ouais d'avoir autant de blanc que de que de noir donc quand tu prends un pli tu le mets d'un côté de la carte vraiment pour montrer que c'était un pli blanc si tu prends un pli noir tu mets du côté pour montrer que c'était un pli noir et du coup c'est à peu près tout ce que tu fais à la fin si tu as l'équilibre j'ai trois boulons en trois noirs j'ai six points parce que j'ai précipité j'ai trois blancs et de noir j'ai moins cinq points parce que j'étais pas l'équilibré donc il ya à la fois évidemment le but d'être à l'équilibré pur par exemple ne rien prendre ça fait zéro point c'est pas ouf mais c'est mieux que les points négatifs il ya cette idée d'essayer d'être à l'équilibré mais alors à deux c'est beaucoup moins bien parce que tu as tu as juste une manche sinon tu fais une manche par personne c'est classiquement et et tu comptes les points alors que à deux tu vois juste qui était le plus équilibré sur une manche j'ai beaucoup moins aimé à deux qu'à quatre éditions nickel comme d'avant ce truc là c'est juste un tout petit paquet de cartes et donc il ya évidemment cette espèce de recherche de l'équilibré mais aussi éventuellement que les autres fassent pire que toi parce que c'est un autre moyen de gagner c'est sans marquer les points que les autres en fasse encore moins que toi et donc il ya quand même quelques espaces de choix alors c'est intéressant parce que du coup l'espace de choix de de pause pose pas la question de suivre ou pas tu peux toujours suivre mais par contre c'est rigolo parce que tu es tout le temps en retourner des cartes comme ça selon ce que tu joues et ouais je sais pas quel point en fait tu as du poids là dessus mais j'ai quand même eu l'impression que vraiment il ya des moments où tu fais des choix conscients et en ayant conscience de ce que ça implique puisque il ya des moments où tu vas essayer de les prendre ou alors c'est un jeu où vraiment tu peux beaucoup compter parce que toutes les cartes sont distribuées moi je sais que ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que vraiment si tu sais que ça ça s'est passé tu peux prévoir les derniers plis mais ouais j'ai trouvé ça assez cool j'ai rejoué avec plaisir c'est en fait le fait que si tu joues ça bat tu sais que tu sacrifiais un noir et que du coup peut-être qu'il ya des moments où tu aurais besoin d'un petit noir bah là tu l'auras plus quoi donc des fois c'est bien de jouer au milieu et tout il ya quand même des moments intéressants de jeu je suis curieux d'y rejouer banaline là aussi plusieurs parties à deux et plus pour le coup il fonctionne aussi à deux même si à deux t'as une main gigantesque de 21 cartes jeu de collection pas jeu de plis où tu vas avoir un marché central tu vas avoir une main de cartes à ton tour tu prends une pile du marché central par exemple là je prends les quatre deux où je prends les deux trois où je prends le 5 ou le 7 ou 9 et je dois échanger donc les prends et je les mets devant moi face visible c'est de la collection et je dois donner la même valeur donc si je prends les quatre deux faut que je donne huit juste j'ai pas le droit de donner des deux mais si dans la main j'ai ainsi c'est un 2 je peux et je les rajoute au marché il ya cet échange tout le temps de même valeur façon à la même valeur à la fin de la partie pour chaque valeur de collection la personne qui est majoritaire gagne deux points s'il ya des égalités toutes les personnes à égalité gagnent un point et ce que ce soit sur les 1 ou sur les neuf sauf que bah il n'y a pas le même nombre de 1 ou de neuf évidemment mais tu gagne pas neuf points parce que c'est un neuf c'est deux points de toute façon ou un point s'il ya égalité très très épuré très très simple à comprendre et à vraiment visualiser des enjeux ultra évident quand même pas mal de choix des parties qui ont des dynamiques différentes par exemple hier j'ai mis très très vite fin à une partie parce que j'avais beaucoup beaucoup de 1 et du coup en fait j'ai quasiment vie des mains parce que la la manche fini quand quelqu'un n'a plus de cartes en main et ça peut ne pas être au même moment du tout puisque ben si je mets 8 1 pour un huit et ben j'ai évidemment moins de huit cartes l'autre manière de mettre fin à la partie c'est aussi assez intéressant en termes de rythme de jeu c'est que si à un moment en mettant des cartes au milieu je dépasse 10 je défausse par exemple si là je rajoute un 2 je veux prendre les deux trois et je rajoute 3 2 ça dépasse 10 ou ça atteint 10 je défausse toute la colonne c'est important pour la question majorité il ya aussi quatre cartes qui sont écartées au début et ça c'est cool et je mets une carte qu'elle a tac qui sont les cartes bleues comme ça qui sont que des cartes à haute valeur également je remets une carte ici si au moment où je prends par exemple si je prends ça que je mets un huit j'ai pris trois cartes ou plus je mets une carte là et c'est l'autre critère de fin de partie c'est si cette pioche les vides c'est la fin de partie immédiatement et les cartes on avait en main on les dégage on les rajoute pas nos collections donc vraiment un système très simple mais qui propose du choix qui offre des possibilités par rapport à ce que tu as en main qui a des dynamiques différentes selon les parties j'ai trouvé vraiment ça très très bien j'avais fait pas mal de partie hier donc cool 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 beaucoup mieux que pixies zen master qui est un vieux jeu pour le coup qui est un vieux jeu de knizia de 99 qui était relationship teatrope qui était sur la base du couple c'était rigolo c'était aussi 50 50 il y a eu pas mal de différentes versions celle ci c'est celle celle chez elvedic est un peu comme dans trick taking in black and white on est dans du jeu de cartes où on doit jouer des cartes et oui en gros quand on fait le tour de jeu la personne qui met la plus haute carte prend une certaine valeur de pion noir donc c'est des petits sticks je crois dans cette version là qui va être par exemple 6 là c'est un truc qui est déterminé au début de avant le avant le pli au début du pli on fait que 9 plis je crois et la personne qui a mis la plus petite carte va prendre bon là c'est du vert mais sinon c'est du blanc et l'idée c'est si possible d'être à l'équilibré parce que si j'ai trois noirs et que autour d'après je prends trois blancs et ben en fait je si je prends autre exemple j'avais trois je prends trois noirs autour d'après je prends cinq blancs et bien je rends mes trois noirs parce que ça fait trois noirs trois blancs et donc je gagne deux blancs et le but c'est évidemment d'avoir le plus petit score possible et sinon à la fin on gagne je crois autant de points que ce qu'on a comme truc visible donc évidemment on va toujours essayer d'être à l'équilibré dans l'ensemble mais aussi à différents tours puisque ben les trucs à gagner sont pas les mêmes donc ouais plutôt plutôt chouette il ya aussi une règle qui est arrivé dans notre partie à trois c'est très bien pourquoi je sais pas ce que ça voit plus qui est arrivé c'est un si tu fais zéro lors d'un tour tu peux annuler le score d'un tour précédent c'est assez violent mais ça valorise beaucoup le fait de faire totalement 0 1 donc voilà c'est plutôt plutôt bien moi j'ai bien aimé ouais j'ai trouvé ça assez assez fluide assez évident à jouer assez compréhensible les enjeux là aussi sont assez faciles à identifier et il ya quand même des choix ici et là donc j'ai trouvé ça assez solide on a fait un cheese tricks à trois premières parties que j'ai fait à trois et effectivement c'est mieux à trois cas deux je voudrais déjà parlé c'est ce jeu de plis compétitif à contre à contrat et où on gagne des points par prix on gagne les plis valent plus ou moins de points selon combien de objectifs on a été réalisé en gros c'est bien de soit être ne valider aucun objectif sans valider trois parce que si tu as zéro personne qui si tu as fait aucun objectif chaque pli vaut deux points mais bon il faut quand même essayer d'avoir des plis si tu en as fait un chaque pli vaut un point si tu en as fait trois chaque pli vaut trois points c'est beaucoup j'ai fait une grosse grosse remontée d'ailleurs au dernier tour c'était assez rigolo si tu en as deux tu marques zéro point beaucoup d'interactions il ya parfois des objectifs qui se contredisent et tout c'est cool les royaumes sauvages hier on a joué et écoutez j'ai ça faisait longtemps que j'avais pas joué j'avais joué en solo et à deux je voulais jouer à plus on a joué à 5 donc c'était le maximum et à 5 c'est trop et c'est trop trop long notamment il ya quelqu'un qui a complètement tiens ça qui est sorti tiens donc j'ai que d'essayer quand même le noter roer and white tac ouais je trouve ça un peu à 5 il y en a un qui a complètement subi sa partie parce que du coup ça bouge énormément puisque c'est je rappelle mais un jeu où il ya des contraintes de pose de cartes que ce soit les valeurs les couleurs et un jeu de majorité où en gros on va placer des des cubes quand on joue sur un territoire et donc à la fin la personne qui a plus de cubes va gagner ça s'il ya des égalités il ya une bataille l'explication de la bataille est nul à chier bonjour à go qui n'a elle fait une page alors que vraiment ça aurait pu être plus simple et c'est pas un moment très intéressant non plus moi j'aime bien ce système de comment est ce que les contraintes interagissent entre elles mais sinon ça reste quand même assez plat en termes de manière de marquer des points et c'est vraiment un système de majorité tout bête avec un petit peu de évolution au cours de la partie puisque la personne qui se place ici ça lui fait mettre fin à son tour lors de cette manche mais ça lui fera un petit bonhomme qui sera là pour les manches suivantes voilà bon évidemment selon les valeurs des trucs on va prioriser tel ou tel lieu des trucs comme ça puis ce genre de trucs bon il ya aussi la règle de défausser où tu gagnes un point et qui est un peu impisalé mais en général c'est bien d'essayer d'éviter mais mais le camarade qui jouait et qui a peu de chance il a eu beau le faire franchement il a pu chiquer de la merde et et en fait il y avait tellement de trucs qui se passaient à 5 je suis quand même curieux d'essayer à 3 c'est ce qui est donné comme la meilleure configuration sur bgg parce que à 2 c'est pas très intéressant à 5 c'est trop à voir à 3 4 mais ça reste quand même un jeu que je trouve assez moyen je pense qu'il partira de mon de ma collection assez rapidement donc beaucoup de banana in du trick taking high score celui-là aussi je voulais y rejouer parce que j'ai joué que à 2 et à 2 c'est vraiment pas bien parce que c'est vraiment un jeu où je vais essayer de battre le score de l'autre pour gagner mieux et à deux bains si l'autre fait 0 il suffit que tu fasses 1 alors que là on a joué à 1 2 3 4 du coup c'était un peu plus intéressant parce que comme je le prédisais parce que du coup bah tu peux essayer de te placer deuxième ou troisième il ya le fait que ouais enfin c'est mieux après il ya le mieux dans le genre et notamment les puisque c'est en cette tour où chaque tour va y avoir une manière de scorer des contraintes de relance donc c'est soit tu peux relancer en garder côté soit tu peux les lancer quatre fois mais il faut que tu les relances tous soit tu dois en bloquer un à chaque tour minimum voilà et après il ya aussi combien vaut la face spirale et là les glaçons c'est qu'il faut la bloquer quand elle sort et là c'est des dynamiques de scoring soit ben il faut il ya que les paires qui score soit tu comptes tout soit ceux que tu arrives à faire 10 tu les mets ensemble et ça fait les points sinon tu soustrais le reste voilà je vous avoue que c'est pas c'est pas génial quand même c'est un peu un peu naze notamment parce que ben ça là ils auraient dû trouver un autre moyen les quatre fois sept c'est vraiment naze quoi enfin ou sur lance tout c'est vraiment vraiment très très random et ça me dérange pas à limite le random est juste là c'est définitivement mieux à quatre en termes de dynamique et de enjeux à se dire bon bah je relance ou pas parce que là je suis je fais temps donc je serai troisième alors que si peut-être que viser la deuxième place pour gagner un peu plus de points bon j'ai quand même trouvé ça très 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 lambda j'avais joué à home of dice qui est sorti l'an dernier de knesia aussi je le trouve bien supérieur celui-là vraiment à oublier je pense qu'il partira aussi sur ocaseo et enfin inflation qui était zimbabwe trick alors là ne le dit ne lui dit pas ne lui envoyez pas de message sur discord mais je l'emmènerai chez jérémy pour jouer parce que c'était aussi zimbabwe trick figurez vous zimbabwe trick donc de shinzawa mais on avait fait une partie au week-end proxy jeu sans le vrai jeu et tout parce qu'en gros c'est un c'est un jeu où il ya je sais que ça doit avoir un nom ces trucs là mais comme un deck de pairs donc il ya un 1 2 2 3 3 4 4 et jusqu'à 10 10 et ce qui est très étrange donc là c'est la version inflation qui était ressorti chez new mille c'est que quand on joue il faut si possible suivre à la valeur donc je joue un 6 si tu as un 6 tu dois jouer un 6 on a joué à 4 à 3,4 ok si tu n'as pas de 6 tu veux ce que tu veux et c'est la personne qui a mis la plus haute valeur qui gagne le prix si à égalité c'est la personne qui a joué en dernier parmi les personnes à égalité le truc c'est que si ce que tu as joué tu mets devant toi tu ne défausse pas c'est là que vous voyez pourquoi est ce que c'est à droite comme ça parce que là par exemple le premier pli c'était ainsi ce qu'est le deuxième pli c'est un neuf tu le poses par dessus et maintenant tu as 96 et idem tu vérifies qui a le plus grand troisième pli 296 et il ya que de 2 donc là il ya certainement quelqu'un à 3 ou 4 enfin forcément qui ne va pas avoir de deux donc il va jouer autre chose et tu finis dans les centaines de milliards et alors j'ai lui expliqué cette fois que les fois d'avant parce que là j'ai dit ok c'est déjà assez bizarre comme système et pour voir qui gagne le pli donc en fait on va faire quelques quelques plis sans compter les points ni rien juste pour voir qui gagne le pli et pour comprendre le système et je pense qu'il faut l'expliquer comme ça parce que après du coup tu expliques comment on va marquer les points c'est un système de paris donc tu as ta main et tu fais un pari tu prends un jeton noir par pari par exemple cette personne a parié 3 dès que tu gagnes un pli tu prends un jeton blanc pour le poser par dessus l'idée comme dans tous les dans plein de jeux que j'ai parlé c'est d'essayer de remplir son pari donc d'équilibrer les plis que tu as pris avec les plis que tu as parié si tu prends exactement le même nombre de plis que ce que tu as parié tu gagneras deux points par pli donc là ça ferait six points s'il a encore deux jetons blancs par contre si tu ne fais pas ton pari tu ne gagne qu'un point par pli donc là si par exemple il en prend un seul ça lui fera deux points enfin la personne qui a parié le plus sans remplir son pari enfin non la personne qui a fait le plus de plis mais qui n'a pas rempli son pari par exemple quelqu'un qui parie 3 mais qui fait six plis et que c'est la personne qui a fait le plus de plis marque 0 ça veut dire que t'es vraiment t'étais vraiment pas très conscient et je vous avoue que la fois où on avait joué au week-end proxy j'avais expliqué tout ça d'un coup et quand tu sais pas comment ça va marcher tu te dis putain mais qu'est ce que tu veux que je parie en fait enfin c'est très difficile de visualiser exactement qu'est ce que quelle est ta main hier on a joué donc normalement toujours une main par personne et ouais il se passe quand même que je sais que c'est un jeu où il ya des guides stratégiques et tous sur bgg et honnêtement quand on avait joué tout le monde avait trouvé ça assez nul mais c'est quand même bizarre quoi ça mérite quand même ça me rend curieux enfin c'est shinzawa c'est monsieur bizarre et il aime bien faire des trucs et souvent ça marche pas j'ai parlé tu vous dis lors je trouve ça c'est quelconque et puis une combi trio c'est vrai mais celui là j'étais pas satisfait de la partie qu'on avait fait et donc là je suis content de l'avoir ressorti parce que j'ai quand même le sentiment qu'effectivement tu peux à peu près visualiser alors là aussi un il met certaines cartes de côté tu peux un peu visualiser qu'est ce que tu vas avoir comme main qu'est ce que tu ferais bien de parier alors c'est 12 plis et c'est toujours très drôle dans ces jeux quand tu vois que en tout on a parié 15 et donc forcément ça marchera pas mais ouais ça marche très bien j'attends de rejouer je vais rejouer avec les gens qui n'avaient pas aimé ce jeu week-end proxy jeu en tout cas moi ouais je suis content voilà c'était typiquement un jeu où qui m'avait laissé une impression aucun contrôle complètement random faut bien prendre en compte le nombre de valeurs de chaque carte quoi c'est important et ah oui il y a le 10 ça c'est un 10 parce que quand tu joues un 10 alors évidemment là c'était bien parce qu'il avait 107 mille la carte suivante tu la mets sur le 1 donc voilà les passer de 107 mille à 607 mille au lieu de gagner un donc voilà très content d'avoir rejoué à ça parce que ça m'a donné une meilleure vision donc j'en suis assez ravi voilà pour les parties de la semaine beaucoup de choses dites moi si vous ce à quoi vous avez joué ou s'il ya des trucs qui vous en jaillent là dedans je vous le dis tout de suite on fera pas la petite partie de brambles parce qu'il est déjà tard donc on va laisser tomber la petite partie pour cette semaine vous pouvez jouer si vous avez un deck de pertes ou n'importe quel jeu qui a des cartes de 1 à 10 110 exemplaires voilà ça c'était une babouitrick à la base l'édition là est top 1 alors top oui et non c'est à dire que ils auraient pu rajouter le chiffre en haut à droite mais par contre effectivement il est indispensable de pouvoir faire comme ça parce que nous on avait galéré à trouver un deck qui nous permettait de faire ça et pourtant là c'était bon quoi là il était là le truc pour les gauchers et gauchères je vous propose que l'on passe à un peu de jeu vidéo il et Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Il y a des moments où ça manque un peu de clarté sur ce que tu peux ou non faire. C'est parti. 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 Je trouve ça. C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas trop fan de la direction que ça prend. Je m'ai dit bon. Soit. Ok. Pourquoi pas. Tout ça. C'est au vos vertes. Mais sinon il y a un peu des trucs tu te dis, ça arrive comme ça. Et tu as un petit changement de point de vue qui n'est pas inintéressant. Dans une des parties parce que c'est plusieurs chapitres qui seront rassemblées en plusieurs parties. donc bon ouais je vous avoue que j'ai pas trouvé ça incroyable notamment du fait de, comme dit le système est cool, il y a notamment un moment où il va vers le passé donc vers l'arrière de la cité là où il est déjà passé dans son déplacement qui est pas inintéressant d'un point de vue de l'écriture mais je vous avoue que ça m'a pas assez marqué pour que ça me plaise au delà du fait que c'est un truc de SF de ces années là et que les relations entre certains personnages sont assez peu questionnées voilà pour ce qui est de la littérature non BD passons à la BD avec Les Oiseaux de Papier qui est plutôt un truc vaguement documentaire sur des le, comment dire des du commerce sur certaines frontières de manière assez contemporaine il dit qu'il se base sur un truc fictif, que c'est pas sur un truc réel mais que ça représente quand même certaines réalités assez cool bon, pas le plus réussi ou quoi mais sur un sujet que je connaissais pas qui est assez intéressant qui parle pas mal des personnages qui font ce commerce illégal de comment est-ce qu'ils subissent ça et pourquoi est-ce qu'ils font ça chacun, chacune pourquoi ils continuent de le faire malgré les dangers que c'est il y a un côté un peu thriller enfin thriller mais poursuite que j'aime un peu moins mais écoutez si vous avez l'occasion visuellement c'est plutôt classique en termes de de réalisation alors c'est pas mal mais c'est pas on est dans une veine assez réaliste en termes de traits avec du crayon et tout un truc qu'on a assez l'habitude de voir donc c'est de Mana Neyestani les oiseaux de papier le dieu vagabond de Fabrizio Doris vous avez parlé du fils de Pan ou le Pan qui... on retrouve Eustis bon alors celui-là est l'antérieur je crois au fils de Pan de Pan Eustis le satire on le retrouve et écoutez j'ai largement préféré celui-là pour le coup je l'ai trouvé sur ce côté justement un peu de l'errance avec des personnages assez marquants qui ont tous leurs propres motivations qui ont tous leurs intérêts et surtout visuellement j'ai été beaucoup plus marqué par beaucoup de planches de celui-là que du que du fils de Pan alors déjà il y a un travail sur les couleurs qui est assez fou mais ouais il y a des personnages incroyables il y a des enfin des ouais je trouve vraiment rien que pour les visuels ça vaut vraiment vraiment le coup et ouais ça parle vraiment de son voyage du voyage de chaque personne qui l'accompagne et tout j'ai trouvé ça très 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 bien du coup ça me rend d'autant plus curieux du reste du travail de Fabrizio Dori et ça parle évidemment de de tout ce qu'est la mythologie la cosmogonie etc c'est super j'ai continué à lire seul je ne sais plus si vous en avez parlé mais j'ai eu quelques tomes et là j'ai lu jusqu'au 13 donc il y a le 14 qui est sorti cette année donc c'est une série qui date depuis un paquet de temps maintenant et qui est une série plutôt jeunesse un peu vaguement post-apo sur des gamins qui se retrouvent dans un monde qu'ils ne connaissent pas et on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés là et donc comment ils vont devoir se mettre ensemble essayer de découvrir un peu les mystères de ce monde là etc comment va y avoir des conflits comment ça va retranscrire certains trucs du monde réel voilà comment ils grandissent aussi là-dedans et j'avais bien aimé les premiers tomes enfin le pitch de départ et je trouve que ça s'étend pour rien et chaque tome c'est des tropes très très classiques et ça tire en longueur pour pas grand chose enfin je trouve ça assez faible et les personnages on saute de l'un à l'autre et puis on n'arrive pas trop à s'attacher non plus et puis il y a très peu d'évolution dans leur personnalité dans leur caractère dans leur relation il y a des trucs qui semblent un peu tomber du ciel ou bien qui sont juste pas intéressants j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remplissage visuellement il n'y a pas grand chose non plus qui moi me enjaillent plus que ça et tout autant les prémices j'étais plutôt convaincu par le premier tome autant je trouve que vraiment c'est tombé dans des facilités où tu sens qu'ils essaient de tirer je ne sais pas s'ils savent où ils vont mais en tout cas moi je n'ai pas envie d'y aller avec eux on reste chez du coup on part chez Dupuis avec toujours de la littérature jeunesse qui est les cavaliers de l'apocalypse apocatips et qui est trop cool j'ai lu les 3 premiers le 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps je trouve ça extrêmement drôle c'est vraiment super si vous avez l'occasion pour les gamins ça va être très rigolo mais même en tant qu'adult je suis vraiment ça me fait beaucoup rire les situations les personnages c'est en général des situations qui sont sur quelques pages c'est très bien vraiment les visuels colle tout à fait alors le découpage et tout est très 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 standard il n'y a rien de très original là-dedans mais l'écriture est très bonne je trouve ça très très drôle les situations vraiment je vous conseille c'est très très cool Memento Mori alors ça c'est chez donc c'est de Tiku Takalo qui est une autrice et qui raconte sa prise en charge et tout donc c'est assez cool notamment visuellement il y a beaucoup de choses qui sont assez c'est chez Tsar Bakan emprunté à la médiathèque alors la note est très méchante je trouve mais ouais alors là encore on est sur des tropes de la bande dessinée autobiographique qu'on connait bien c'est à dire notamment sur la maladie sur la souffrance la solitude et tout et notamment le rapport à la création aussi mais je trouve vraiment très très bien sur comment la relation en famille la relation d'elle-même la relation à l'art et ça se traduit par des visuels vraiment marquants pour le coup et c'est surtout moi ces histoires là c'est surtout par ça que je les recherche aussi c'est comment est-ce qu'ils arrivent à retranscrire ce qui se passe dans leur tête et tout visuellement et je trouve que Tiku Takalo le fait très bien j'ai beaucoup aimé les grands espaces de Catherine Meurice qui parle vraiment d'une jeunesse de comment est-ce qu'on prend du plaisir à observer à dessiner à vivre il y a ce truc où en gros elle ouvre une porte sur le passé qui était effectivement ces grands espaces donc ouais j'ai trouvé ça vraiment bien comment est-ce que effectivement il y a tout un imaginaire que parfois on perd un peu en tant qu'adulte ou qu'on fantasme un peu en tant qu'adulte mais c'est vraiment la vision de cette espèce de fantasme là et en même temps de ce que tu fantasmes en tant qu'enfant dans un espace comme celui-ci donc ouais et visuellement ça très bien c'est pas ce qui m'a marqué le plus ces dernières semaines mais mais le trait est très bien voilà c'est plutôt cool je vous conseille pareil les grands espaces j'ai pas lu grand chose de Catherine Meurice il faudrait que je continue François Ayrol moi c'est un auteur que j'aime bien dans l'ensemble je crois que c'est un des deux mecs qui est derrière de Cap et de Croix et Océan Express écoutez c'est l'histoire de gens qui se croisent à plein de moments et qui alors avec ces visuels là je suis pas le plus grand des clients et qui brille rarement que ce soit le découpage et tout mais il y a quand même quelque chose dans le découpage je dis que le découpage brille pas vraiment du côté des cases et tout de la mise en scène mais par contre voici dans la manière dont ça se répond c'est vraiment deux personnages qui se répondent et qui se rejoignent par certains points et tout et ouais c'est plutôt assez anodin sur plein de points mais tout rentre bien ensemble du début à la fin et ouais j'ai trouvé ça plutôt cool Océan Express chez l'association du coup de François Hérol ensuite Livstromquist j'avais pas aimé du tout un truc qu'elle avait fait qui était le truc des miroirs c'était est-ce qu'elle l'a quelque part ouais dans le palais des miroirs j'avais trouvé ça très 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 la vision par rapport au paraître et tout très 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 peu intéressante en fait très classique astrologie j'ai préféré c'est pas un truc de fou t'as du mal à se placer mais c'est peut-être volontaire exactement sur est-ce qu'elle se moque un peu de l'astrologie ou bien est-ce qu'elles ont fait un objet un peu d'étude machin j'ai l'impression qu'on est quand même plus du côté du on en rigole visuellement il y a des idées je suis pas le plus grand fan de son trait mais par contre il y a des moments rigolos dedans dans la manière dont certains signes sont reliés et tout alors évidemment beaucoup de bullshit et tout mais j'ai l'impression que c'est volontaire c'est plus jouer avec les codes de la narration astrologique qu'autre chose notamment en fait la première partie c'est vraiment des trucs sur certains signes astrologiques autant la deuxième partie il y a un côté plus plus sur l'analyse et la discussion autour de l'astrologie en elle-même qui est pas inintéressant et où c'est là que tu sais pas trop où elle se situe elle mais c'est pas grave finalement c'est peut-être toi de te situer vis-à-vis de ce qu'elle dit mais sinon ouais j'ai trouvé ça plus réussi en tout cas que dans le palais des miroirs sans le considérer moi comme un indispensable des dernières années comme j'ai pu parfois le voir Dargo de Cap et de Maud donc ici c'est sur il y a une reine qui est une tyran et il y a un personnage Serine qui va vouloir devenir demoiselle de compagnie parce qu'elle en a marre de sa vie et en gros elle va se retrouver un peu là par hasard et avec sa simplicité et tout être à la fois charmante mais en même temps moquée jalousée et à un moment elle va du coup réussir à prendre un peu une identité secrète pour un peu devenir le bouffon et mettre en avant certains complots etc BD jeunesse très 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 sympa là aussi visuellement j'ai pas de grands souvenirs mais ça fait le taf et voilà c'est plutôt plutôt cool dans l'ensemble et ouais ouais une bonne recommandation jeunesse pour le coup de Cap et de Maud on reste chez Dargo avec dans la compi de Thomas Pesca celui-là de Marion Montaigne qui pour le coup a été un gros gros succès d'édition bah moi je vous avoue que j'ai trouvé ça moyen visuellement déjà là aussi je trouve ça assez assez peu inspiré vraiment dans cette veine de traits là qu'on me retrouve un peu à plein d'endroits et qui moi me convainc pas plus que ça elle arrive rarement à me à me voilà il y a des trucs comme ça assez chouette mais ça reste très ouais je suis vraiment pas trop fan il y a des moments un peu plus rigolos que d'autres mais sinon je trouvais ça un peu chiant et un peu ouais c'est pas le genre de BD de contenu que j'aime bien qui moi m'apporte grand chose quoi j'ai du mal en fait à comprendre en quoi ça peut à part l'affection qu'on peut avoir pour Thomas Pesquet j'ai du mal à comprendre l'attrait qu'il a pu exercer cette BD à ce point là la sirène des pompiers donc c'est de Hubert et Zanzim Zanzim étant je crois la personne derrière Podome que moi je trouve génial et écoutez ouais alors c'est pas Podome mais c'est ça parle de l'art ça parle de la relation entre homme et femme et de comment de la vie parisienne aussi et des artistes de la muse d'une artiste etc du rapport à la critique c'est bien là aussi rien de bien nouveau sous le soleil en termes d'enjeux et de personnages mais ça fonctionne pas mal et visuellement c'est plutôt cool on passe au comics avec La Vision qui est à deux tomes alors un peu moins qu'un homme un peu plus qu'une bête je sais plus dans quel sens là c'est l'intégral qui je pense a beaucoup beaucoup inspiré WandaVision donc c'est Tom King qui est derrière un auteur que j'aime plutôt en général Mister Miracle qui est pas mon préféré mais Strange Adventures aussi Heroes in Crisis et donc c'est vraiment sur Vision qui veut faire sa famille mais sans Vanda pour le coup mais avec la famille Vision et comment est-ce que ils sont rejetés comment ils sont jugés comme des weird et en même temps il y a plein de petits secrets etc et c'est pas mal notamment visuellement parlant je trouve ça assez cool il y a plein de bonnes idées de moments assez marquants bon après c'est pas non plus le meilleur comics de Tom King que j'ai lu mais je vous le conseille et c'est intéressant de voir à quel point ça a pu influencer en fait WandaVision et comment on retrouve certaines choses dedans on passe au manga avec la boîte lumineuse petit truc pris au pif le lézard noir est un éditeur que j'aime bien j'ai l'impression je l'ai pris un peu au pif comme ça à la médiathèque et écoutez c'était cool c'est vraiment des petites histoires autour d'un petit shop comme ça un petit combini qui est en fait un lieu entre vie et mort on s'en rend vite compte et qui va être là et quel est leur destin etc et ouais j'ai trouvé ça assez charmant assez bien écrit les personnages étaient cool aussi ah oui tout est bien pas non plus bouleversant mais ouais ok merci pour les extraire mais ouais plutôt intéressant sur les différents trucs que ça raconte de différents personnages voilà pour la boîte lumineuse je vous conseille aussi ensuite Ultra Even chez Glena alors de Keichi Koike que je connaissais pas alors je me dis ce truc là n'est pas terminé je pense parce que j'ai l'impression qu'il y a une fin qui n'est pas encore là mais c'est visuellement pour le coup waouh c'est complètement barré ça se voit dès la pochette mais il y a un côté très très barré au niveau de la narration c'est difficile c'est le bordel c'est beaucoup de la SF sur un univers un peu dystopique où il y a effectivement beaucoup de produits pour s'échapper du monde etc la relation à la réalité très très what the fuck par moments mais assez cool et visuellement ça suit un peu le propos et le troisième Tom arrive à trouver un truc un peu plus linéaire on arrive un peu plus à se raccrocher à ce qui se passe en termes de narration là où sinon des fois t'es complètement aussi paumé que les personnages ce qui est plutôt cool mais vous voyez là par exemple visuellement je trouve ça maboule c'est incroyable mais ouais difficile de s'accrocher au premier Tom je trouve et le troisième j'ai l'impression que ça veut aller quelque part et que c'est pas encore terminé mais une lecture que je conseille quand même franchement ne serait-ce que visuellement ça vaut vraiment le coup de s'y jeter deux mangas maintenant de Kiriko Nananan dont je vous avais parlé pour Blue que j'avais bien aimé il y a Amour Blessante et Water qui est j'ai préféré Blue qui était plutôt plus concentré et plus direct au niveau de la narration là c'est des petites histoires en tout cas c'est une autre super intéressante je crois des années 90 et qui explore plein d'autres trucs différents sur le corps féminin sur la relation au sexe etc et parfois assez punk aussi dans sa vision des trucs et tout et qui est vraiment assez chouette les deux d'ailleurs mais c'est plein de effectivement des petites histoires courtes sur tel ou tel thème et que je vous engage à lire franchement c'est une autrice vraiment intéressante tout ne se vaut pas évidemment tout n'est pas égal visuellement parlant c'est un peu redondant mais ça c'est pas très grave mais surtout il y a un peu il y a peu de choses qui vraiment m'émeuvent même s'il y a vraiment des traits assez intéressants en termes de gestion des couleurs des noirs et tout mais vraiment une bonne autrice qui reconnaît et pour finir sans doute ma plus meilleure découverte de ces dernières semaines c'est Mauvais Herbe donc on retourne chez Le Lézard Noir de Keigo Shinzo je vous avais parlé de l'hôtel école de quelque chose c'est lui qui a fait aussi mais j'ai pas lu Tokyo Alien Bros et j'ai emprunté la Summer of Love et aussi cette personne a fait autre chose je sais plus quoi mais en tout cas ça a l'air d'être quelqu'un d'assez assez solide en termes de récits qui sait être drôle et Mauvais Herbe c'est éprouvant ça aborde des thèmes très difficiles comme je sais bien le faire les mangas très très souvent comme ça le fait les mangas très souvent visuellement c'est trop beau il y a plein de trucs qui se passent qui sont superbes et surtout l'écriture des personnages et aux petits oignons les relations entre les personnages comment ils se rencontrent comment ils se reçoivent ce qu'il est dit comment ils s'aident l'un l'autre alors c'est c'est assez peu joyeux c'est quand même assez triste et assez assez la déprime dans l'ensemble tout ce qui se passe que ce soit au niveau lui c'est un inspecteur je crois et sur ce qui se passe du côté de la police et comment est-ce que voilà et puis lui en tant que père aussi il se passe des trucs assez terribles et l'autre c'est pour faire court une gamine qui se prostitue voilà et qui ne va plus au lycée donc bon le ton est posé dès le début mais du coup c'est vraiment la rencontre entre les personnages et on n'est pas non plus chez Asano c'est à dire que même si on va très très bas dans la déprime et dans le désespoir et tout il y a quand même des moments lumineux et plus drôles là où chez Asano il y a souvent beaucoup d'oeuvres où on rigole vraiment pas de A à Z et où on est juste dans la déprime totale là il y a quand même des moments plus positifs des moments d'échapper un peu et j'ai trouvé ça très bien une très belle oeuvre dans l'ensemble je sais pas quel tome j'ai préféré j'ai trouvé que ça se finissait notamment très bien mais ouais très très bien vraiment si vous avez l'occasion mauvaise herbe je vous le conseille voilà je vous ai dit cette semaine pas de petite partie parce que ça fait longtemps qu'on stream déjà je me suis attardé sur certaines lieux sans doute voilà la conclusion Twitch vous avez eu quelques petits trucs les autres je vous les ai coupés donc c'est fini pour cette semaine avec l'hebdo jeu de société des belles découvertes des trucs tout pouilles aussi que ce soit bon du côté du jeu vidéo j'espère pouvoir rejouer à des trucs un peu plus enjoyants quand même parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué là j'ai enchaîné deux jeux que j'ai pas aimés donc c'est un peu dommage j'espère que vous y aurez bientôt la vidéo du mois de janvier on verra puis de février on verra aussi je vous souhaite une bonne fin de journée pour les gens qui sont sur Twitch si vous êtes sur Youtube n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur ce que vous avez découvert cette semaine sur certaines des news si vous aussi vous pensez que le mec de Festival de Cannes devrait peut-être devrait peut-être y avoir une communication officielle si vous avez des conseils BD ou quoi ou si des jeux vidéo de 2023 que vous avez aimés merci en tout cas d'avoir visionné ça et puis passez une bonne fin de journée ciao tu comprends les vrais clients ont changé et qu'on s'en aperçoit à peine sauf les gens sauf bien sûr vous êtes au courant mais les clients ont changé je veux dire les clients de la télévision c'est qui c'est plus les auditeurs les clients de la télévision c'est les annonceurs c'est eux les vrais clients les annonceurs c'est les vrais clients il n'y a plus de et alors je disais dans l'édition il y a un risque c'est que les vrais clients des éditeurs ce soit pas les lecteurs potentiels ce soit les distributeurs quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs qu'est-ce qui se passera ce qui intéresse les distributeurs c'est la rotation rapide la rotation rapide ça veut dire les trucs des grands marchés à rotation rapide régime du best-seller etc c'est-à-dire que toute littérature si j'ose dire à la bequette toute littérature créatrice sera écrasée par Mathieu